Bienvenue à Polycast, le podcast de Polytech Montpellier, l'école d'ingénieurs de l'Université de Montpellier. Le Polycast reçoit des invités de tous les coins du monde, de tous les horizons professionnels, quels ou ils soient penseurs, penseuses, actrices, acteurs de terrain, enseignants, étudiants, artistes, leur expérience éclaire la nôtre. Aujourd'hui, les recyclistes, deux étudiants du réseau Polytech, l'un de Polytech Paris-Sorbonne, l'autre de Polytech Grenoble, étudiants en robotique et en systèmes embarqués, ils ont décidé lors des confinements de 2020 d'enfourcher leur vélo, de passer à l'action et d'aller à la rencontre des gens qui développent des initiatives des DRS partout en France et qui tentent de rendre la France plus durable et plus juste. Ils sont à mi-chemin, ils ont accepté de venir nous parler des rencontres qu'ils ont déjà faites, des systèmes qu'ils ont déjà vus. Vous pouvez les suivre sur les réseaux sociaux puisqu'ils font des postes réguliers. Vous trouverez en dessous de la vidéo tous les liens qu'il faut pour les suivre. Pour cette édition, j'ai à nouveau invité mes deux compères, Jean-Louis Bantini, le chargé de mission au niveau national pour le réseau Polytech en DDRS, qui est également enseignant en nanosciences, enseignant-chercheur en nanosciences, et Marianne Schaeffer, étudiante en sciences et technologies de l'eau à Polytech Montpellier. Je remercie Jos Martialis, sans lequel le Polycast n'existerait pas puisque c'est lui qui m'aide à monter tous les épisodes. Sans plus attendre, voici le Polycast de Jules Bosse-Platière et Gaëtan Jung, les recyclistes. We are live. Eh bien Gaëtan et Jules, merci d'avoir accepté de participer au Polycast pour nous parler de votre Tour de France. Merci à vous, nous sommes encore là. C'est la première fois qu'on se prête à cet exercice. La première interview, entre guillemets, qu'on fait de l'autre côté. Ça va être sympa. En fait, si j'ai bien compris, vous allez nous expliquer tout ça, mais vous avez fait un Tour de France et vous documentez tout ça sur les réseaux sociaux, donc des petites vidéos, des posts, mais vous n'avez pas vraiment fait un podcast comme ça, complet, quelque part, avec quelqu'un encore ? On est les premiers ? Alors en fait, le Tour de France, on n'a pas encore fini. Pour l'instant, on a fait un mois. C'est-à-dire, on est parti de la frontière italienne jusqu'à Toulouse-Hérodez. Et il nous reste encore trois mois, jusqu'à quatre mois au maximum à passer. Et donc, on n'a pas encore tout vu de ce qu'on voulait voir en France. Et on va voir ce qu'on en fait après comme rendu final. Un podcast, un film, des conférences, etc. Oui, ou d'autres types de rendus. Et c'est vrai que de faire un rendu, que ce soit audio ou vidéo globale, on a eu l'idée avec le premier sponsor que Gaton a trouvé, qui est le magasin de vélo à Grandhomme, qui a dit innocemment qu'il serait heureux d'accueillir l'avant-première d'un film, si on en faisait un. Donc, ça nous trotte dans la tête, mais on ne sait pas vraiment. Et pour l'instant, du coup, oui, tous les posts, les vidéos, il y a quelques podcasts aussi. On les publie sur nos réseaux, et je pense que c'est le moyen plus pertinent de savoir un peu plus ce qu'il y a derrière toutes les rencontres, parce que même un film, je pense que ce serait la surface. Ça montrerait plein de choses, mais ce n'est pas le même discours ou le même fond que ce qu'on a quand on rencontre des gens à chaque fois. Bien compris. Il faut commencer à porter des casquettes et des machins avec vos sponsors, si vous voulez commencer à récolter des sous. Alors, je vais juste présenter tout le monde pour le podcast. Dans ma préface, j'ai expliqué qui était qui, mais nous avons donc Jean-Louis Bantini, qui est professeur en matériaux, spécialiste des nanosciences, directeur d'un axe de recherche dans un laboratoire à Montpellier, mais aussi qui est chargé de mission de DDRS sur le réseau Polytech national, donc qui anime tous nos efforts de construction d'enseignement. Nous avons également Marianne Schaeffer, qui est étudiante en eau à Polytech Montpellier et qui est au BDE en tant que responsable DDRS, qui est passionnée de toutes ces thématiques. Et nous avons le plaisir aujourd'hui de vous recevoir pour vous poser des questions sur votre tour de France. On a bien compris, vous venez de le dire, que vous êtes au milieu. Mais on va commencer peut-être par la question traditionnelle du podcast, qui est, en fait, on se demande généralement, on demande aux gens qui viennent nous voir, pourquoi ? Pourquoi vous faites ce truc ? C'est quoi le déclic ? Là, je pense qu'on a compris le déclic. On sort du Covid, les mecs en marrent, on a regardé vos vidéos, confinés. Mais au-delà du déclic, dont on aimerait bien que vous nous parliez, est-ce que, jusqu'à présent, le projet est à la mesure des attentes, vos attentes ? L'idée, à la base, c'est qu'on avait eu l'idée avant le Code Jude. En fait, souvent, on a des petites idées qui nous passent dans la tête, comme ça, le soir, quand on n'arrive pas à dormir, ce qu'on appelle des petites idées à la con qui nous passent par la tête. Et là, on a décidé de s'accrocher dessus. J'en ai parlé à Jules, je lui ai dit, bon, je me suis dit, qu'est-ce qui nous empêcherait de faire le Tour de France à vélo ? Et donc, j'en ai parlé à Jules. Jules, il a ce côté beaucoup plus organisationnel, où il faut en faire quelque chose de construit. Donc, à deux, on a monté ce projet d'aller voir les initiatives d'EDRS, en faire de la communication sur les réseaux sociaux et tout. Et en fait, en plus, avec toute cette vague de Covid et de sensibilisation environnementale qui arrive, forcément, ça donne envie de prendre une grande bouffée d'art frais, du recul sur nos années d'études et faire un vrai break. Oui, il y a la réflexion sur notre passage qui concerne tous les élèves et étudiants entre les études et la vie professionnelle et aussi la situation environnementale. Donc, tout ça, c'est un peu regroupé pour mener à ce projet-là. Et après, pour les attentes, on en avait du coup quelques-unes, donc rien que sur cette réflexion. Après, avec la construction, ça a pris un peu plus forme. On savait qu'on arrive à déceler qu'on va voir des associations, des initiatives, des diplômés, etc. Mais là, avec un mois jusqu'ici, on a surtout pris plein d'informations partout. Donc, ça répond aux attentes parce qu'on a plein d'idées, plein de pensées qui nous viennent. Mais on est content d'avoir encore du temps parce qu'il faut prendre le temps de les penser, savoir ce qu'on veut faire après plus concrètement. Et donc, là, on a la quantité d'informations et tout l'intérêt qu'on y porte, mais on n'a pas besoin de le digérer. Voilà, de faire quelque chose. C'est encore trop neuf. Oui. Est-ce que quand vous avez commencé à réfléchir au truc et que ça a commencé à prendre, que vous en avez parlé autour de vous, vos parents, vos potes, est-ce que les gens ont dit « mais vous êtes barge ? » Il y a eu un petit peu de tout comme réaction. Mais à la base, en fait, beaucoup de personnes, oui, quand on en parle, on était en train de monter un petit peu le projet, on commençait à en parler à la famille, aux proches. Beaucoup de gens nous disaient « mais c'est génial, allez-y, foncez ». Et en fait, ça sortait un petit peu du cadre des étudiants qui, d'habitude, on fait notre cinquième année, on fait notre stage, on travaille. Et là, faire une césure, les césures, ça se fait de moins en moins. On n'entend pas beaucoup parler, en tout cas. Je pense qu'on ne voit plus en entendre parler. Absolument. Mais faire une césure pour partir à vélo, faire le tour de France, ça sert un petit peu du lot quand même. C'est assez marrant. Et pour ça, les premières initiatives qu'on est allés voir, par exemple, on a rencontré une personne, on lui raconte le projet. Donc, nous, ça faisait déjà des mois qu'on racontait le projet. On avait l'habitude d'avoir une petite surprise comme réaction. Que tout le monde nous encourageait, même si on n'avait rien fait à part acheter de matériel. Et là, cette personne nous dit « Mais pourquoi vous prenez quatre mois pour faire le tour de France ? Pourquoi vous ne prenez pas un an ou deux pour faire le tour de l'Europe ? Pourquoi vous ne faites pas plus ? » Et justement, quand on sort un petit peu du cadre des étudiants qui sont... On est tous très scolaires et qu'on va rencontrer des personnes qui ont déjà fait pas mal de trucs, là, on se rend compte que, en fait, notre projet, c'est très facilement faisable. Tout le monde peut s'en s'élérer dans un truc comme ça. Et après, on n'a pas eu de freins particuliers. Tout nous a aidés. Il y a un partenaire, par exemple, mais il y a les césures, par exemple, en fait, il suffisait d'aller voir l'administration de nos écoles qui nous a expliqué les démarches et nous a encouragés, etc. Donc, il n'y a pas du tout eu d'empêchement. Il n'y a pas eu de freins. Ça, c'est cool. En plus, la césure se veut ça, c'est une espèce d'outil pour favoriser la quête de sens. Donc, vous êtes en plein dedans. Vous avez, en fait, défini le cœur de ce que c'est qu'une césure. Et la partie des DRS, est-ce qu'elle était là dès le départ ou c'est venu après, ça s'est greffé en discutant, on pourrait faire ça, ou dès le départ, c'était non, on voudrait voir des choses qui sont liées au développement durable et à l'écologie, etc. Moi, c'était dès le départ. C'était le... À la base, il y avait le fait de s'évader, toi, surtout, mais moi, dès le début, c'était pour tourner vers l'environnement, en profiter, en tout cas, pour ranger toutes ces informations, etc. En plus, on a eu l'idée juste avant le premier confinement. Ça a confiné. Quand on se retrouve, surtout au premier confinement, on était tous très en introspection, à réfléchir. On était dans le DDRS, se renseigner. On prend beaucoup d'informations dans la figure qui ne sont pas très cool. Et donc, ça donne envie d'aller voir des gens qui se bougent, savoir ce qui les motive, savoir ce qui se passe en France. Je pense que Marianne va sauter sur son vélo, dans deux minutes. Non, j'avais une question. Est-ce que le COVID, pour vous, ça vous a... Est-ce que ça vous a aidé à votre décision ? Est-ce qu'il a impacté votre décision, COVID ou non ? Vous voyez ce que je veux dire ? En fait, on a un peu fait comme s'il n'y avait pas de COVID au final. On a eu l'idée juste avant, puis il y a eu ce premier confinement. On s'est dit... Là, on était encore dans notre phase où on se disait on va essayer de voir jusqu'où on peut aller dans cette idée. Et puis, si jamais on nous dit non, tant pis, on aurait essayé. Mais on ne s'est jamais dit jusqu'en octobre, jusqu'à ce qu'on ait notre premier sponsor qu'on allait faire ce projet. On s'est toujours dit on va nous refuser et tant pis. Moi, c'est vrai que... En fait, le COVID, je l'ai pris... Enfin, je vois comme une condition qui s'est rajoutée. Bien sûr, elle est plus importante que d'autres conditions. Mais du coup, moi, je pense que ça m'a décidé plus facilement. Peut-être que j'étais plus propice à sauter dans l'idée de Gaétan. Tu vois ? Donc, je pense que oui, dans un sens. Parce qu'il faut faire avec et que du coup, ça peut se faire plus facilement qu'un stagiaire étranger qui a pu être annulé par exemple pour beaucoup d'élèves. Et voilà. Donc, je pense que ça a joué un peu. Mais moi, je ne sors pas. Du coup, c'est un projet où vous avez été quand même assez soutenu par votre école. Parce qu'on ne se rend pas compte, je pense, des démarches et de la difficulté. Enfin, un projet comme ça, je pense, pour un certain nombre d'élèves, on se dit c'est très dur à réaliser. Est-ce que les professeurs, l'établissement vont nous suivre ? Parce que vraiment, comme vous avez dit, l'établissement vous a soutenu et vous n'avez pas rencontré de problème. On a parfois trouvé ça trop facile à des moments. Personne ne... Pour demander une césure, je pensais qu'il fallait monter un dossier, qu'il y avait des... Il y avait quand même l'université qui doit accepter plus Polytech. On est dans deux écoles différentes. Ça fait quatre institutions qui doivent valider notre césure. Et il y a eu une totale confiance. Moi, je leur ai dit que je voulais faire ça pendant quatre mois. Après, les huit autres mois, je ne sais pas, je verrai. Justement, ça va dépendre de ce qui se passe pendant ces casques-là. Donc, ils nous ont juste dit « Allez-y ! » Et ils étaient très curieux de notre projet, bien sûr. Moi, j'avais cette impression, cette image, tu sais, du dossier à présenter, machin. C'est un gros truc, là ! Et du coup, j'avais fait un diapo, machin, pour pitcher. Et en plus, on avait prévu ça parce qu'à Sorbonne, il y a peut-être un peu plus de démarches qu'un agronome. Je ne sais pas si c'est Paris qui fait ça. Mais au final, à la fin de la présentation, je me trouvais un peu con à attendre une espèce de validation. Et en fait, le directeur de formation, ils n'avaient pas de validation donnée. En fait, ils étaient là. Oui, très bien. Il n'y a pas de choses à dire en plus. Vous savez pourquoi vous le faites. Allez-y. Ils nous ont laissé partir comme ça. Il n'y avait pas cette règle-là. Et après, la démarche était très bien expliquée. Si tu veux, comment demander une césure. Et voilà. Et est-ce que vous n'avez pas pris, par contre, le même mot de césure chacun, c'est ça ? Moi, j'ai pris six mois parce que tu peux prendre une césure de six mois et en plus de ça, j'ai pris à partir du semestre impair. Tu vois ? Pardon, du semestre impair. Du coup, sur la deuxième partie d'une année scolaire, il y a le temps, il a pris un an. Moi, j'avais demandé six mois au début, par mail à mon responsable de filière. Et il m'a conseillé gentiment de prendre un an parce que comme ça, j'aurais plus le temps de réfléchir et tout. Et en plus, pendant ma césure, si jamais je veux faire mon stage et rentrer dans l'objectif, rien ne m'en empêche, je fais mon stage, j'ai une attestation de fin d'étude qui fait qu'après, je peux être employé. Donc du coup, c'est un peu une césure que je peux terminer quand je veux. Mais bon, je sais que je prendrai l'année en entière. En fait, ce qu'il faut garder à l'esprit, je pense, c'est que le but de tout le monde, c'est de valoriser les expériences diverses et que tout le monde soit content. Donc, il y a des exemples avec les césures-là, mais il y en a eu avec le Covid, il y a eu beaucoup d'adaptations de cursus, de semestres, etc. J'ai l'impression, en tout cas. Et là, pour la césure, c'était peut-être aussi un peu plus simple pour l'école d'accepter six mois à ce moment-là parce que, tu vois, il me reste tout le stage de six mois à faire. Donc, le décaler de six mois ou d'un an, au final, ce n'était pas très complexe aussi pour l'administration. Je pense que c'est possible, par exemple, qu'on puisse te refuser une césure, si ça ne correspond plus ou tu ne pourras plus être au bon moment de ta formation. Donc, voilà, le but, c'est de tout accorder et tant que ça a du sens, je ne pense pas qu'il y ait de problème en général. En tout cas, nous, on n'en a pas eu. Ils sont arrangés. En tout cas, ça sera un message à bien faire passer ça dans vos communications avec les autres étudiants, les gars, parce que je pense que il y a, comme vous avez pu l'éprouver, une espèce de crainte, de peur de sauter dans le vide, de demander une césure, c'est quoi, d'administrateurs et de profs qui diraient, mais allez-y, éclatez-vous, profitez de ce moment où, effectivement, si vous ne savez pas, vous appelez sur le bouton pause et vous allez voir les gens et vous vivez un peu avant de vous remettre dans les rails. Ça ne vaut pas vous, Marianne, si vous étiez ma fille, je vous dirais tout de suite, hop, allez, césure. Comme on avait parlé avec Galiton et Gilles, ce n'est pas quelque chose qui se fait beaucoup et bien vu en France. Du coup, ma question que j'allais vous poser, est-ce que vous n'avez pas peur justement qu'il y a quand même des gens en France qui ne sont pas contre, mais c'est quelque chose qui, pour eux, ce n'est pas valorisant ? Est-ce que vous n'avez pas peur que c'est un frein derrière sur le milieu du travail ? Si jamais il y a une boîte qui trouve ça négatif sur mon CV que j'écrive que j'ai fait une séance pour me balader en France à vélo pour rencontrer des gens, c'est une boîte dans laquelle je n'ai pas envie de travailler au final, donc ça me fait un truc que je n'ai pas à faire. Donc tout va bien. Bravo ! Bravo ! C'est exactement la bonne réponse. Mais après, c'est vrai qu'en France, c'est plus large que les césures, on a un truc très procédural ou ligne directe, la formation, c'était une diplômée qu'on avait eu récemment à un distanciel qui nous disait ça. Donc elle a son parcours, elle a voyagé, elle a refait une formation au Kenya, bref, elle fait plein de trucs et elle disait dans ma classe, il y avait tous les profils parce que les gens, c'est très valorisé. Et d'ailleurs, on a discuté la dernière fois, Mariane, on disait en Europe, la césure est très valorisée en fait dans d'autres pays. C'est surtout en France qu'il y a cette image. Alors qu'on sait, rien qu'à Polytech avec les écoles ou l'école est généraliste, que la diversité, elle va t'apporter de la richesse, etc. Ça, une fois que tu le sais ou que tu en es convaincu toi-même, je pense que c'est comme ta formation en termes d'entretien, tu sais l'expliquer, le vendre, expliquer ton projet qui va être différent de chaque élève qui a fait sa césure. Et en plus de ça, on voit que c'est l'idée d'une césure parce que quand c'est expliqué dans les démarches, en fait, une césure, tu peux faire quasiment n'importe quoi. Il y a toutes les histoires des services civiques, il y a le service militaire, je crois. Il y a, nous, on fait ça, c'est quand même pas très structuré, ça a pris forme petit à petit, mais à la base, il n'y a pas de cadre légal, on n'a pas monté d'association, on n'est pas parrainé par une structure, etc. et donc, le seul cas où tu ne peux pas faire une césure, c'est si c'est une formation qui est dans le même domaine que ta formation que tu arrêtes pour ta césure, ce qui fait sens puisque ce n'est pas l'intérêt d'une césure. Donc, on voit bien que le but, c'est ça. Après, moi, je pense qu'il faut y aller un peu, mettre du peps et être capable de dire que tu n'as pas envie de bosser à un endroit. Tant que tu sais la vente ta césure, au final. Est-ce que vous pensez que ça devrait même presque être pas obligatoire mais recommandé ? Est-ce que vous pensez qu'en fait, on devrait annoncer la couleur dès la 3A, la troisième année ou même en prépa et dire, les gars, au lieu de partir à l'étranger faire de l'électronique ou de l'informatique, on aimerait que vous cassiez le truc, ça s'appelle une césure et que vous alliez vous balader un peu pour revenir un peu plus culturellement et socialement étoffé ? Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui serait défendable ou c'est juste un truc qui vient par... Chacun a une personnalité et moi ça me va mais d'autres ça ne va pas ? Moi je pense que oui, il faut que chacun ait sa personnalité mais vu que le discours est quand même très polarisé du côté d'une vision assez négative de la césure, je pense qu'il faut justement montrer, par exemple nous, dire que ce n'est pas si difficile que ça a demandé, que ça peut donner lieu à ces sujets et qu'on peut s'en sortir plutôt qu'avoir peur que ce soit dévalorisé. Donc au moins, voilà, avoir accès à ce discours-là je pense que oui, c'est une idée. Là nous déjà depuis le début on a fait quoi ? Pour l'instant on a deux mois de césure, deux, trois mois et on est déjà en train de se balader partout en France à dire à tous les étudiants qu'on croise qu'il faut qu'ils prénient une césure, c'est un truc de 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 césure, de se poser des questions tout simples comme on en parlait avec Jules, où est-ce que j'ai envie d'habiter, qu'est-ce que j'ai envie de faire quand je serai grand au final de ma vie. C'est ça, c'est ça. C'est important. On n'a pas besoin d'un truc. Et il y a un autre, pardon, vas-y Jean-Louis, on ne t'a pas entendu. Justement par rapport à votre projet, quand vous le présentez, j'ai été un petit peu relire la présentation de votre projet sur YouTube, vous dites que c'est un projet de réflexion sur la position de l'ingénieur face aux enjeux écologiques. Après un mois de vélo, si je comprends bien, c'est ça. L'avantage de la transhumance à vitesse lente, c'est qu'on a le temps de réfléchir. Est-ce que vous avez un peu avancé dans votre tête au travers de vos rencontres ? Oui. Alors après, la plate de l'ingénieur, là, ça va être un peu compliqué de résumer, mais oui, on a avancé parce qu'avec tous les exemples, on peut l'attacher. On n'a pas la représentation à la réponse nette. Mais forcément, les idées qu'on a sur concrètement qu'est-ce qu'un ingénieur peut faire, qu'il soit dans une entreprise, en reconversion, parce qu'on n'a pas vu que des diplômés, on a vu aussi des associations, des initiatives. Au moins, on a des exemples et quand on va parler d'un sujet, on sait leur attacher à des situations concrètes sur un territoire, etc. Donc là, c'est sûr que pour l'instant, on a avancé là-dessus, c'est certain. Même sur nos réflexions personnelles aussi. Est-ce que ça a nourri votre réflexion personnelle par rapport à ce que vous avez envie de faire de votre vie, sachant que vous êtes quand même entre guillemets, on va dire, issu du serail ? Au final, ça nous a ouvert tellement de portes en un mois avec toutes les rencontres qu'on a faites, ça nous a montré tellement de possibilités qui sont possibles que le choix, il reste compliqué. Mais c'est sûr, moi, par exemple, ça m'a permis d'avancer de ça. Je sais que je ne peux pas faire un métier, je pense, toute ma vie. Je sais qu'au final, il n'y a rien qui est définitif. Je vois beaucoup, on a rencontré beaucoup de gens qui se sont reconvertis, qui ont changé de filiale, que ce soit au sein d'une entreprise ou carrément, faire un grand virage. Donc, ça m'a assez réconforté dans le sens où, au final, dans tous les cas, rien ne sera définitif. Je pourrais changer à droite, à gauche, je pourrais me balader, tenter des trucs. Et puis même, la plupart des gens qu'on a rencontrés, au final, quand ils nous racontent leur expérience, ils nous disent, au bout d'un moment, je me suis pris un mur et c'est là que je me suis rendu compte que j'ai pris mon petit virage et que je fais ce que je fais maintenant et que je suis content. Et nous, du coup, on est dans cette attente de ce petit mur. En fait, pour caricaturer, chaque, pas chaque rencontre, mais il y a beaucoup de personnes, il y a une petite leçon de vie qu'on pourrait résumer en deux phrases. Et mis bout à bout, ça donne une bonne réflexion sur nous, ce qu'on veut. Alors après, tous ceux qu'on rencontre, ils n'ont pas le même point de vue, ils ont des visions contradictoires parfois. Mais ce qu'ils ont en commun, c'est qu'ils sont plus ou moins, il y en a qui se cherchent encore, mais qu'ils sont plus ou moins convaincus de ce qu'ils font au quotidien et de leur façon d'agir pour l'environnement. Et en fait, on est en train de s'en rendre compte que c'est très bien tout ce qu'ils font, on découvre tout. Pour résumer un peu, il y a faire une formation qui va être très tournée vers l'économie circulaire, par exemple, l'organisation durable qu'on est à Marseille. L'ingénieur qui choisit de se vendre dans une entreprise neutre et de s'investir à côté dans une situation en militante ou d'information, de pédagogie. Il y en a qui se reconvertissent, etc. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'ils sont tous contents de ce qu'ils font aujourd'hui. Ils savent pourquoi ils le font. Et donc nous, ce ne sera peut-être pas la même chose, on va continuer, mais en fait, le but, c'est ça. Mais avant, ils ont eu 2-3 aléas dans leur carrière, enfin dans leur vie pro. Et c'est sûr qu'on les aura dans tous les cas, ces aléas. On ne peut pas être direct paisible dans son table dès le début. Mais cette notion que les carrières doivent être linéaires, elle est très française. Moi, je suis de double culture en franco-américaine et je peux vous dire que ce que je fais aujourd'hui, ce n'est pas ce que j'ai fait la décennie d'avant et ça ne sera pas ce que je ferai la décennie d'après. Et l'idée qu'il faille que vous restiez sur les mêmes rails tout le temps ou que vous vous sentiez coincé dans un carcan, quel qu'il soit, parce que vous pourriez dire je vais faire de la low-tech dans la décennie qui vient puis après vous dites moi j'ai envie de bosser chez Elon Musk après. C'est votre choix. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en France, il y a cette idée que vous choisissez et paf, le coup près est tombé. Donc ce qui me plaît dans ce que vous dites là, pour nos étudiants et nos enfants, j'ai envie de bosser chez Elon Musk, c'est des enfants de vos âges, c'est cette idée que you know what, faites ce que vous voulez quoi. Mais faites ce que vous voulez. Arrêtez d'écouter ou de faire ce qu'on vous dit de faire quoi. Et là, les gens vous disent je me suis pris un mur donc j'ai changé. Ben voilà, vous avez bien raison d'essayer de ne pas vous prendre le mur et de faire ce que vous voulez avant. Par exemple, sur ce point, là, je pense à deux personnes qu'on a rencontrées qui en parlent un peu. Parce que déjà, en tant qu'ingénieur, déjà avec un diplôme d'ingénieur, on a déjà plus de portes ouvertes que d'autres métiers qui vont être un peu plus sur des rails par exemple. Donc il y en a un qui nous a dit que justement, c'est cette tranche de la population, alors pas qu'ingénieur qui a plus de moyens d'agir, de se convertir avec plus de sécurité, que ce soit financier ou moins de méconnaissance d'autres sujets qui ne sont pas issus de leur formation. Et il y en a un autre diplômé qui nous a parlé de la place sociale entre guillemets de l'ingénieur qui est quand même un profil assez privilégié par rapport à la moyenne où justement, on peut plus facilement rebondir, lancer son commerce local, partir dans l'éducation si on veut. En tout cas, on a un peu plus de facilité et lui, au lieu de un peu refuser ce privilège, il décide de l'assumer en disant justement, moi j'ai eu la chance, ce n'est pas parce que je suis plus intelligent qu'un autre, c'est parce que je suis fait ingénieur. Je vais en profiter et c'est aussi un peu pour ça qu'il est ingénieur pour le prendre en main, faire changer les choses là où je peux parce que grâce au métier d'ingénieur, je pourrais être prof dans 10 ans, je pourrais être élu dans ma commune 20 ans après, etc. Et donc ça, c'est vrai que en fait, on fait le facilité à tenter plein de petits trucs. Et si on rend compte de la chance que c'est, je pense que ça peut conforter certains à prendre un peu plus de risques, mais en tout cas, se dire, ce n'est pas grave si je change totalement parce que la caricature pourrait être je fais mon stage de six mois que j'ai trouvé parce qu'il fallait trouver un stage par mon diplôme et là, je me fais embaucher, je continue mon truc en suivant sans forcément réfléchir à ce que je veux faire. Il y en a, ils y réfléchent très bien en faisant ce schéma-là, mais il y en a beaucoup, j'ai l'impression, qui n'ont pas pris le temps de réfléchir est-ce que j'ai vraiment fait le bon choix de la sortie de mon bac, on va dire, de choisir à mon taf maintenant que j'ai 40 ans. C'est ça, c'est ça, avec la trouille de se retrouver dans un taf qui ne vous correspond plus à 40 bannets. Alors, avant qu'on rentre dans le vif du sujet des rencontres et des choses qui vous ont ému ou qui vous ont rendu fou, est-ce que vous pouvez nous donner une idée de la journée type où on vous partait du moment où vous levez et vous nous dites du moment où vous couchez, crevez et qu'on voit où vous dormez, où vous mangez, qu'est-ce que vous faites dans la journée, combien de temps vous pédalez, où est-ce que vous avez mal et tout ça. En général, du coup, la journée type la plus intéressante c'est la journée où on est sur nos vélos donc on se réveille en général soit on dort avec les hamacs soit avec la tente, on a les deux pour pouvoir changer un petit peu et être bien. Donc du coup, on se fait réveiller par le soleil qui vient taper fort sur la tente, le chant des oiseaux, on est bien. Donc en général, je me lève un petit peu avant, j'attends juste une demi-heure le temps qu'il oublie les yeux. Mais non, en général, on se lève donc on se dit bonjour, on se prend un bon petit-déj parce qu'il y a un bon petit-déj qui est bien. pour pouvoir faire la vaisselle. En général, on arrive quand même à camper à côté d'un lac ou d'une rivière donc c'est plutôt sympa. D'accord. On se fait une petite vaisselle et après, on remballe tout. Vous avez combien de kilos de matos sur les vélos ? On a entre 30 et 35 kilos. Chacun ? 45 avec, sans la bouche, sans l'eau. Oui, 45, chacun. Chacun, d'accord. Mais vous avez des VTT ou des vélos de course ? C'est des vélos de voyage donc c'est un petit peu des vélos de ville. C'est fait pour le gravelle, le terme. Ah d'accord, c'est des gravelles. Ouais. Donc ça passe sur des chemins, on peut faire quelques chemins mais c'est pas fait que pour ça. Ça se couvient des fois envers des trois vies. Et donc vous allez et en ville et en campagne. Ouais, on va aller un petit peu partout. Et donc, vous alliez nous décrire la journée en ville qui sont des journées un peu plus comme des businessmen. Vous voyez beaucoup de gens. En fait, les journées en vélo, c'est l'inverse parce qu'on a vraiment le temps de réfléchir, on vit avec... C'est reposant. Voilà, on se couche avec le soleil, on sait que le soleil, il faut penser à faire les courses sinon on suit la route et parfois on a un peu un tag miscerré donc on essaie d'avancer. Mais sinon dans les villes, là, on essaie de bien stabiliser le plan dans les villes pour ne pas perdre de temps entre guillemets sur le trajet et du coup, on va rencontrer parfois deux initiatives. Une fois, on a fait trois dans la journée mais on essaie aussi de profiter, de voir les gens qu'on connaît dans la ville. On doit refaire le plein de courses, savoir où on dort à chaque fois. À quelle heure vous vous couchez ? Quand on arrive dans la ville, non, très tôt, on est crevé à 21h, on commence déjà à flancher. On a pensé à tout recharger et puis c'est là on a de l'électricité et un peu plus de temps on va dire réveillé donc on va faire tout ce qui est montage, la communication pour essayer de prendre de l'avance. Donc au final, on est très connecté, on fait beaucoup de choses à ce moment-là parce qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui nous ont demandé pourquoi on ne faisait pas toute la communication en aval du projet parce qu'on pourrait prendre le temps plus tard de le faire et vu qu'on n'avait pas réfléchi comme ça au début et qu'on essaie plutôt de faire accompagner les gens dans le projet, les emmener avec nous, du coup, on s'oblige un peu à tenir ce rythme qui était compliqué au début. Maintenant, on a un peu plus pris le rythme donc on pense que ça va être plus simple pour les prochains mois. Et en général, quand on passe plus de deux jours dans une ville, le troisième jour, on commence à se regarder avec Jules et à se dire qu'on aille faire du vélo là, on n'en peut plus, il faut qu'on aille prendre l'air. Il faut qu'on se casse. Est-ce qu'avant, vous étiez fan de vélo comme ça ou vous étiez des grands fans ou pas vraiment ? La meilleure expérience que j'ai, j'ai dû regarder une étape du Tour de France depuis que je suis né et c'est tout, je pense. C'est la plus grosse expérience que j'ai à vélo. Non, on n'a jamais fait un vélo. C'est comme si on voulait montrer que tout le monde peut le faire, je pense, parce qu'on était vraiment intéressés par la nature, les paysages et partir en vélo. on n'est pas novices mais non, ce n'était pas une passion ou quoi. C'est surtout le moins de mobilité écologique qui permettait de rencontrer des gens et on aimerait rencontrer des gens qui, eux, voyagent à pied toujours dans l'intérêt de voir ce qui se passe sur le compte des espaces entre les villes, des territoires, de la beauté et de voyager un peu plus véritablement que quand tu vas faire, quand tu vas se pôner à la gare et faire ton tour touristique. Qu'est-ce que vous avez rencontré ? Est-ce que je peux avoir un paysage chacun, une ville chacun, mais vous avez pris ça en pleine poire tellement c'est beau ? Alors, paysage, on va avoir le même, je pense ? Je ne sais pas, entre Cannes et Fréjus, j'avais bien aimé, la riège aussi. Ah, si je devais en choisir. Le paysage, c'est souvent un peu cliché, mais c'est vraiment les calanques de Marseille, avant Marseille. parce qu'on a fait la route d'écrète entre la Ciotat et Marseille. Et là, on a dormi et le lendemain, on s'est arrêté vite fait pour une pause. En fait, on s'est retrouvé comme ça sur le bord d'une falaise, donc il y a des randonnées là-bas. Et là, vraiment, il y avait 180 degrés à la mer et de l'autre côté, toute la terre avec la falaise, etc. Donc ça, c'était vraiment, on a fait les photos des sponsors, la boire, etc. Donc ça, c'était bien. Et après, la ville, je pense qu'on n'en a pas fait assez pour avoir vraiment une sélection. Puis en fait, on connaissait déjà Montpellier, Toulouse, Hérodès. Donc je pense qu'il serait un peu plus de compétiteurs pour la ville. Moi, je ne vais pas en mettre une comme ça. Mais j'étais très surpris de Nice, qui a été celle que je connaissais le moins et que j'ai bien aimée. Moi, en paysage, c'est la règle du coup. Après réflexion, il n'y a pas beaucoup d'habitants. Si je ne dis pas de bêtises, il y a 400 000 habitants pour tout un département. Donc ces 400 000, c'est généralement, je pense à Montpellier, il y a moins d'habitants. Donc il y a très peu de personnes, on croise beaucoup de fermes, on voit des petits bouts des pyrénées enneigées et on n'avait que du beau temps. Donc incroyable, un peu vallonné et tout. Magnifique. Et la ville, si, moi je choisirais, je choisirais Montpellier quand même parce que c'est la ville où on est arrivé. En fait, on a tous les deux fait notre prépa intégrale à Montpellier et je ne sais pas, à chaque fois que je remets les pieds à Montpellier, ça m'anime, ça me rappelle des petits souvenirs. On est allé s'asseoir au Pérou, ça nous rappelle nos petits souvenirs de bringue à Montpellier. On est passé devant le magnifique rompont du Donut. Il est beau celui-là, qu'est-ce qu'il est beau. Alors, maintenant, d'abord, est-ce que vous avez une douleur particulière ? Vous avez mal aux fesses, vous avez mal aux bras, les vélos sont lourds ou vous avez une pêche d'enfer parce que vous êtes jeune ? Déjà, je pense qu'il y a beaucoup qui sont faits par les vélos donc on n'a pas trop de mal grâce au bon matériel. D'accord. Et finalement, je pense qu'on s'est habitué à notre trip donc on n'a pas eu trop de mal. Non. Et par contre, s'il y a un endroit, je dirais les cuisses parce que là, c'est là où on a même allongé, dès que je contracte, c'était... C'est bon, c'est un truc, je me suis dit que c'était normal. Pourtant, tout le monde nous prévenait attention, vous allez avoir mal aux fesses, etc. Il y a même un sponsor qui nous donnait du baume anti-irritation. Oui. Et au final, non, en fait, c'est juste une grande balade. On ne fait pas... Oui, oui. Donc, c'est très reposant, très chill au final. C'est cool, quoi. C'est pas... C'est pas une perf, quoi. Vous ne faites pas une performance. En tout cas, pas sportif. Après, tous les jours, vous avez des étapes. Vous savez donc quelle est votre destination de tous les matins. Vous savez qu'aujourd'hui, vous devez arriver à tel village ou vous êtes quand même assez... On va dire... Au début, tu n'avais pas du tout quelle distance on pouvait parcourir et surtout, tu sais, tu vas simuler ton itinéraire mais tu ne sais pas si il va y avoir du vent, si il va y avoir... Si la côte, tu vas prêter moins de temps, etc. Maintenant, c'est un peu plus. Donc, on fait en fonction, tu vois, en fonction de si on peut arriver dans une ville, si on connaît quelqu'un dans la ville et si on peut dépasser la ville, s'il faut faire des courses là, s'il faut faire un détour pour voir un truc ici. Donc, on sait à peu près et généralement, on ne sait pas chez qui on dort parce qu'on dort en camp, quoi. On roule juste au couvre-feu et on plante la tente. Souvent, c'est compliqué. Vous avez dormi chez l'habitant ? Chez l'habitant, pardon ? Un peu. On a fait un peu. On a fait un peu. Mais on n'a pas encore bien pris en main. C'est un autre truc qu'on n'a pas vraiment... Ils se sont fait chasser à coup de fusil. Ils se sont sortés dans mon charme ! À la fin, on se demande juste si on peut dormir sur le terrain, quoi. Est-ce que vous avez ressenti que votre capacité à contempler le monde a changé avec le fait d'être un peu plus calme et de prendre le temps d'être un peu seul avec vous-même en roulant pendant des heures et que finalement, est-ce que vous avez l'impression d'être les meilleurs amis de la planète aujourd'hui que vous l'étiez il y a un mois ou c'est juste pas comme ça ? Déjà, de voyager à vélo comme ça, voyager très lentement, c'est sûr, c'est incroyable de vraiment pouvoir voir les paysages, comment ils sont. Vu que c'est très lent, on se souvient des villes qui correspondent aux paysages. On connaît bien la géographie de toute la côte maintenant et non, c'est sûr qu'on a l'impression d'avoir un petit rapport privilégié avec chaque département qu'on voit. Là, on a fait beaucoup la côte et on a vu déjà que la Méditerranée, moi, je venais à la base de la Méditerranée au sud de Montpellier. Pour moi, la Méditerranée, tout le long, c'était des bancs de sable blancs, un peu ennuyants, formigliats, alors que non, vers Frijus, c'est magnifique, c'est de la roche rouge, vers le Salagou, c'est incroyable, mais on a aussi remarqué ça, ça m'avait assez choqué, c'est à la sortie de Marseille direction Montpellier. Là, on voit par exemple qu'en voyageant lentement, on se rend compte de tous les déchets qu'il y a au bord de la route aussi. Donc là, ça va être une bouteille en verre tous les deux mètres, des bouteilles de plastique, c'est incroyable et on ne s'en rend jamais compte quand on passe en voiture à côté. Et là, à vélo, ça fout un peu, surtout quand on est tout seul, on n'a pas de musique, ça fait mouline, on s'énerve tout seul sur nos vélos. Justement, le fait de mouliner comme ça sur vos vélos, ça vous donne, est-ce que vous avez l'impression que vous avez, est-ce que vous n'êtes pas posé la question de vous dire est-ce que je serais plus utile si j'ai envie, si vous avez envie d'être utile, ça dépend, en tout cas, si vous avez envie d'être utile par rapport à ces enjeux dont vous parlez liés à la transition écologique, est-ce que vous avez l'impression que vous serez plus utile dedans ou en dehors du système ? Alors ça, c'est un gros débat. On part sur une question qui est longue. Non, parce que la question, on est en train de vous éduquer pour être des gens du système. Là, je vous parle en tant que... Pas nous personnellement, mais école, oui. C'est la question d'un enseignant. Oui, c'est ça. Est-ce que finalement, quand on vous éduque, à être dans le système alors que, en tout cas pour moi, je suis sensibilisé à ces enjeux ? Est-ce que vous avez le sentiment en parcourant le monde que finalement, votre formation vous aide à pouvoir appréhender le monde et pouvoir répondre à ces enjeux ? Ou est-ce que votre façon d'avoir votre future vie professionnelle ou personnelle est plutôt en dehors de ce système qui vous est proposé par la société ? Je pense que pour résumer, il y a ces deux aspects. C'est aussi comme ça qu'on l'a résumé, dans ou en dehors. Je pense que la formation, dans tous les cas, oui, elle va servir, que ce soit dedans ou dehors, parce qu'elle peut prendre différentes formes. et là, le rôle qu'on a, nous, quand on va faire témoigner de toutes les initiatives, même pour nous, c'est de voir pourquoi ils choisissent elles ou telles sortir du système ou essayer de le changer des entreprises, etc. Et nous, moi, je n'ai pas fait mon choix, mais je pense que tout est bon à prendre, que tant que la personne, elle sait pourquoi elle fait quelque chose, tant que ça va dans le sens, dans le bon sens, c'est ton mieux. Ensuite, moi, je comprends très bien tous ceux qui décident de faire, pas forcément contre le système, mais des choses alternatives, de reconstruire autrement. donc, je pense que c'est juste un degré, parce qu'il y a des, parce que rien que pour exister, il va bien falloir, par exemple, prendre un modèle économique, que ce soit une personne ou une initiative, il va bien falloir que ça dure dans le temps. Donc, il faut forcément faire un peu avec le système. Après, moi, je suis quand même d'avis de ne pas valider le système dans beaucoup, beaucoup de cas, et donc, il y a plein d'initiatives qu'on peut juger, ça, c'est aussi un degré que j'ai jugé écologique, et qui le sont beaucoup moins par rapport à d'autres. Donc, il y a un exemple qui est très connu, c'est la voiture électrique, par exemple. Et là, ce qui est important, c'est de mettre en perspective, avoir les bonnes informations, savoir où on veut mettre les pieds, et faire son choix en fonction de ça. Après, moi, je suis, j'encourage totalement tous les gens qui veulent faire avec le système, mais je pense que moi, ce sera plutôt faire autrement, essayer d'aller plus dans la confrontation et de changer les choses. Mais pour ça, j'ai aussi besoin de connaître le système, d'avoir ma formation d'ingénieur, et de venir me confronter. Est-ce qu'on peut, à moins que Gaëtan veuille rajouter cette réponse ? Moi, cette réponse, en fait, je ne vais pas avoir du tout la même réponse, je pense à chaque fois que je rencontre quelqu'un sur le trajet, c'est tellement fou ce qu'il nous raconte que j'ai envie de faire comme lui, le premier diplômé qu'on a vu, c'était un diplômé de Nice qui fabrique des bombes de graines et qui jette des bombes de graines comme ça en ville pour faire pousser des trucs, donc qui est complètement sorti du système, c'était un choc de le rencontrer quand on sortait, nous, de nos petites études. Et on a passé deux jours avec lui et au bout de deux jours, j'étais là sur mon vélo en train de pédaler et bon, je vais faire ça, je vais partir en Australie, je vais faire trois ans de permaculture, je vais revenir en France, je vais avoir mon affaire. Et puis après, on rencontre un autre diplômé qui lui travaille dans l'ingénierie. Donc là, je me dis non, il faut que je fasse avec les systèmes. Donc moi, je suis complètement paumé sur ces questions. On a de la chance qu'il me reste encore huit mois de césure, neuf, dix, ça va, j'ai encore un petit peu de temps pour réfléchir. Mais je pense que dans tous les cas, au début, je vais faire mon stage, je vais travailler en tant qu'ingénieur et comme je disais tout à l'heure, j'ai besoin de changer, de tenter plein de trucs. Donc dans tous les cas, il y aura un petit peu de tout jusqu'à ce que je me trouve. L'avantage, la conclusion de ce mois, c'est que chacun montre son parcours et ce qu'on a à faire nous, d'ailleurs, je pense qu'une fois qu'on a toutes ces infos, ce qu'il faut faire, c'est trouver sa place et là, on trouve du sens. Si la personne trouvait du sens, ça va être se reconvertir et se rendre compte que je ne sais pas, typiquement, il a parti en formation scientifique parce qu'on l'y a poussé, qu'il n'était pas forcément sûr de ses spécialités et qu'il se retrouve dans un endroit où il ne veut pas, ça peut être la reconversion, que ce soit permaculture ou autre chose, mais ça peut très bien être l'inverse et profiter, comme le disait la personne que j'ai citée tout à l'heure, qui va profiter de la place de l'ingénieur pour changer les choses. Donc là, on est forcé de se dire qu'est-ce que moi je veux et pour trouver une réponse. Et donc souvent, ce n'est pas aussi simple que la polarisation du discours de je vais faire totalement contre, je ne vais pas me radicaliser, mais voilà, ou je vais baisser la tête et faire comme tout le monde parce que c'est comme ça que je dois être un ingénieur et c'est comme ça qu'on est formé. En fait, je vous posais la question parce que j'avais regardé un petit peu ces derniers jours vos petites vidéos, puis il y avait quelque chose qui m'avait attiré, c'est que vous mettiez beaucoup l'accent sur ce que vous appeliez les pépites locales. Et en particulier, par exemple, quand on regarde, je crois que c'est l'Oasis citadine, c'est à Montpellier. C'est ça. On voit que c'est des parcours de vie. Quand je dis en dehors du système, je ne veux pas dire que c'est des... Je ne voulais pas dire en dehors de la société, je ne voulais pas dire des gens qui se radicalisent, mais je voulais dire que finalement, la société qui est la nôtre en France vous offre un bénéfice, c'est celui d'avoir des études pour lesquelles tous collectivement on paye pour que chaque jeune puisse bénéficier au moins du fait que la plus-value qui est donnée par les enseignants ne coûte rien. Il y a des choses qui coûtent, évidemment, je ne sais pas, l'idée de ne pas faire un débat, mais les écoutes sont quand même, par rapport à beaucoup d'où dans le monde, plus faciles d'accès. Et la contrepartie, potentiellement, c'est de s'attendre à ce que ces jeunes, avec les compétences qu'ils aient développées, participent ensuite à la société. Et finalement, on voit de plus en plus des jeunes qui, alors qu'ils ont développé des compétences très significatives dans un domaine, ils font autre chose qui est assez en rupture. Alors, en effet, culturellement, tout ce qu'ils ont appris, ils les aident à pouvoir faire à peu près n'importe quoi. Je ne sais plus si c'était Julo Gaétan qui disait tout à l'heure, c'est complètement vrai, mais je trouvais que dans vos pépites, on voit beaucoup ça. On voyait, typiquement, ces jardins associatifs, il y avait ce four solaire, il y avait en bas, on voyait qu'il y avait une techno, mais complètement au service d'une offre alternative. Alors, justement, j'aimerais que Julo Gaétan nous parle de ces pépites ou des choses qui les ont les plus marquées dans ce qu'ils ont vu jusqu'à présent. Pour, par exemple, prendre l'exemple de l'OASI citadine, à la base, du coup, c'est un ingénieur agronome qui travaille à Danone à Paris et qui a cherché un terrain pour faire ça avec des potes. Il a trouvé à Montpellier, il est venu s'installer à Montpellier. Et en fait, beaucoup de compétences qu'il a acquises, que ce soit dans sa formation ou pendant son expérience au boulot, il les a mises en pratique pour manager un petit peu tout ça. En deux ans, aujourd'hui, c'est un énorme jardin où il y a énormément de monde qui vient. Et au final, c'est quelque chose d'alternatif à la société, mais il y a une demande tellement énorme qu'ils sont submergés par le nombre de personnes. Il y a beaucoup de choses qui se passent là-bas. Et au final, ça rend service à la société parce que les gens, ils ont ce besoin de se retrouver dans des petites pépites comme ça. Pardon, je n'ai pas compris. Il y a un modèle économique. Comment ça tourne financièrement ? Comment ça se tient ? C'est très intéressant parce qu'on n'a pas enregistré quand il nous expliquait tout ça, mais il nous disait qu'il arrivait avec trois personnes qu'il ne connaissait pas qui avaient à peu près la même idée pour dire nous, on veut un jardin qu'on va payer et les gens vont venir et vont payer pour venir dans le jardin faire des choses. Ils vont louer le plaisir de jardiner. C'est comme ça qu'ils l'ont vendu. D'accord. c'est comme ça leur axe pour attirer les citadins justement et ils ont dit mais ce n'est absolument pas un modèle économique que les gens imaginaient. Ils vont se casser la gueule et en fait ça marche très bien. C'est pour ça qu'il y a de la demande. Après, c'est celle-là qui t'a marqué ? C'était pour répondre surtout à... C'était pour répondre. Elle m'a tout un peu marqué. Tu ne veux pas être Cocopéli ? Moi, j'ai... Oui, après personnellement j'en ai deux... Cocopéli, les pépites locales en fait. Je me rends compte finalement que ça m'a marqué. Recyclobat parce que vraiment ils créent leurs trucs à partir de... Par exemple, quand ils vont récupérer les recyclobats, ils font de la recyclerie. D'accord. Ils vont récupérer... Par exemple, maintenant, ils sont appelés pour la démolition de bâtiments pour venir récupérer tout ce qu'ils peuvent et refaire des meubles et du coup, ça peut être vendu moins cher. Il faut des logements d'urgence par exemple, ils nous expliquaient des trucs comme ça. Ils sont où ? Ils sont où ? À Toulouse, oui. À Toulouse. Ils vont vraiment s'adapter et essayer de diminuer l'impact de l'homme, etc. sur un domaine précis où ils s'y connaissent. Après, c'est plus des trucs comme Cocopéli. Alors moi, ça m'intéressait surtout parce que, comme on l'explique dans la vidéo, dans le descriptif, il y a une loi qui est passée où maintenant, ils peuvent vendre en particulier leurs graines. Cocopéli, ils font des semences reproductibles, des semences qu'on peut reproducter, etc. Ils sont basés en Ariège et ils exportent dans le monde entier quand même. Et là, du coup, ils ont passé le cap où le modèle économique va un peu plus prendre de l'ampleur. Donc, c'est une association militante qui se bat pour un peu en filigrane quand même contre les lobbies agricoles qui, eux, ont l'intérêt de vendre des graines, etc. Et maintenant, ils se transforment un peu en entreprise et c'est marrant de voir cette association qui veut garder ses valeurs, qui, pour avoir encore plus d'impact et du coup, propager ses valeurs va se transformer un peu plus en entreprise. Donc, c'est marrant parce qu'ils ont un discours là-dessus sur leurs problématiques même internes où ils étaient contre et maintenant, ils sont obligés de faire avec. Et donc, c'est intéressant là-dessus. C'est ça que j'aime bien. Et aussi parce que je me retrouve dans ce qu'ils défendent. Encore une fois, oui, ce n'est pas extrémiste, mais c'est essayer d'utiliser ces compétences pour transformer ce système un peu plus frontalement que d'autres comportements. C'est une... enfin, il y en a plein d'autres en train d'exemple. C'est vrai que souvent, dans les pépites locales, les gens qu'on a rencontrés, il y a des anciens reconvertis. L'OASI CITADINE et le RECYCLEBAT, c'est des anciens ingénieurs qui... Aujourd'hui, ils font ce qu'ils aiment. Ils ont l'impression... Ils sont utiles, ils se sentent utiles. Donc, du coup, ils sont vachement productifs dans leur travail. Mais ils en vivent ? Ils en vivent. C'est leur métier. Complètement. D'accord. Et donc, OK. Parce qu'une des choses qui m'intéresse, moi, j'irai voir, une fois que vous aurez fini votre tour de France, je regarderai bientôt, mais ce qui m'intéresse, c'est la pérennité socio-économique de ces modèles-là. C'est-à-dire que moi, je peux cultiver des tomates dans mon jardin, je vais avoir du mal à nourrir mon village. Donc, il faudrait que je m'arrête avec mon village pour faire toutes les tomates dont nous avons tous besoin. Néanmoins, j'ai aussi un métier. Et donc, si je lâche mon métier, il va falloir que je cultive plus que des tomates pour bouffer. Et donc, c'est exactement ce que vous décriviez, Jules, cette espèce de bascule de la réalité froide qu'à un moment, il faut vivre. Et donc, cette association qui devient boîte et qui se dit mais je n'ai pas envie de devenir boîte, je ne suis pas une capitaliste, moi, etc. Donc, la question que je voudrais vous poser à travers cette émotion, cette grille de lecture que j'ai moi, c'est comment on survit. Est-ce que vous croyez, vous, que dans toutes ces initiatives que vous avez déjà rencontrées et que vous voyez, est-ce que vous pensez qu'il y a un modèle économique qui peut émerger ? On a vu au Polycast, j'ai interrogé un monsieur qui s'appelle Timothée Parikh qui est un peu un pape de la décroissance, un jeune gars qui est docteur et qui essaie de faire pousser ces thématiques. Faire pousser, qui pousse ces thématiques. Je ne suis pas forcément en train de pousser la décroissance mais il me semble qu'en parallèle de ce que vous décriviez, ce ralentissement que le vélo a amené propice à une espèce de reconnexion à la vie et aux vivants. On en discutait dans un podcast avec une bove juste avant vous. Il y a cette notion de, est-ce que le modèle économique dans lequel vous vous inscrivez en tant qu'ingénieur là, quand vous allez reprendre vos études, est-ce qu'il n'a pas besoin d'être trituré de façon massive si on veut y arriver et comment ? Est-ce que vous avez réfléchi à ces trucs-là ? Trituré, par exemple, avec plein d'initiatives qui émergent comme on peut en montrer, donc il y a plusieurs exemples, il n'y a pas un modèle même s'il y en a plein qui apparaissent. Typiquement, on n'a pas vu encore de modèle local mais c'est un bon moyen de se valoriser l'économie d'un territoire. Après, pour juste une petite parenthèse, oui, effectivement, chacun peut avoir son idée d'initiative et vu comment le système est fait aujourd'hui, de toute façon, il faut trouver un système économique pour la solution. Qu'elle se veuille militante, associative ou privée en entreprise, il faut que ça dure. Donc ça, nous, on est en train de voir plein d'exemples. On n'a pas de solution mais tant mieux parce qu'en fait, ils sont tous en train un peu de tester. C'est un peu comme la recherche, ils font chacun leur piste. La recherche appliquée. Oui, voilà. Moi, je pense qu'il faut, enfin, tout est bon à prendre, que ce soit un peu plus en triturant, un peu moins et justement, après, essayer d'en tirer le mieux. Alors, peut-être que le problème, c'est que là, c'est un peu dans tous les sens et chacun tente son truc. Mais, donc oui, on n'a pas de solution. OK. OK. Alors, j'avais une autre question, enfin, un autre axe de question. Attendez que je prenne mais une des choses qui me travaille aussi pas mal du côté social, c'est, on sent bien, et Jean-Louis, vous l'avez très bien écrit alors qu'on préparait nos questions pour un polycaste précédent, qu'il y a un éveil en France, que ce soit au niveau associatif, on sent que ça bouge. il y a eu la convention citoyenne qui n'a pas abouti comme elle aurait dû puisqu'elle n'a pas été suivie et maintenant, il y a un mouvement étudiant, je pense que vous connaissez Camille et Etienne, en tout cas, de nom. et puis il y a certains individus dans les sphères académiques, que ce soit des profs comme Jean-Louis ou moi, des étudiants comme Marianne ou Tanguy et vous, qui se bougent, qui essayent de parler et d'apporter leur truc à l'édifice. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est en train d'avancer ? Et quand je dis c'est, c'est la cause écologique, l'écoute auprès des instances dirigeantes. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on va y arriver ? Ou est-ce que vous avez le sentiment qu'il vaut mieux le faire maintenant parce que de toute façon, on va se prendre un mur ? Climatique, j'entends. Ou est-ce que ce n'est pas binaire ? Est-ce que vous avez le sentiment que de toute façon, en travaillant tous un petit peu, en passant à la low-tech, on va se démerder, on va y arriver ? C'est une grande question, mais optimiste ou pessimiste ou pragmatique ? Voilà. Moi, je dirais pragmatique parce que, du coup, je vais prendre plusieurs échelles. Tout à l'heure, même quand on parlait du modèle économique, on a pris l'exemple d'une association et d'une personne qui va vouloir ou pas changer de métier. En fait, la question n'est déjà pas la même pour une structure ou soit. Donc là, pour reprendre la question, moi, je suis optimiste en voyant tout ce qui se fait. Donc, par exemple, la prise de conscience de différents corps, que ce soit étudiants, il n'y a pas que les étudiants, associatifs. Enfin, il y a plein d'associations qui ont un angle différent. C'est aussi pour ça qu'on a créé le projet. Donc, moi, là-dessus, je suis optimiste. Après, si la question, c'est au niveau politique, si je prends un point de vue pragmatique, jusqu'à présent, il n'y a rien eu qui donne une solution. Même avec les objectifs, je ne sais plus exactement ce que c'est les objectifs dans 20 ans, mais de toute façon, les objectifs dans 20 ans ne sont déjà pas salvateurs et de toute façon, ne seront pas respectés si on voit ce qui est appliqué. Donc, moi, là-dessus, ce n'est pas du pessimisme, je pense que c'est juste que ça n'a pas marché. Mais justement, du coup, ça peut inciter plus de gens à faire leur truc dans leur coin. Et moi, je crois beaucoup plus à ça. Alors, c'est peut-être mon regard qui est temps t'en donnera un autre, je pense. Mais c'est peut-être aussi parce que moi, je trouve plus de sens à essayer de faire bouger les choses localement. Localement. Encore plus de personnes. Oui, localement. Ça, c'est vraiment un truc que moi, j'ai beaucoup ce regard-là. Mais j'entends très bien tous les points de vue divergents. Et en fait, il y a un intérêt à valoriser tous les points de vue. La personne qui va vouloir se battre en politique pour emmener une mesure, etc. Tant mieux. Ça ne peut qu'apporter du bénéfice. Moi, je ne vais pas la casser ou lui expliquer que ça ne sert à rien, etc. Tant mieux si elle y croit. Elle se prendra compte. Si ça se trouve, j'ai tort et elle a raison. Mais en tout cas, moi, je fais ce que je trouve du sens. Et elle, le club aussi, c'est ça qui est important. Toi, tu es… Moi, avant le projet, j'étais parti un petit peu pessimiste parce que forcément, avec le confinement et tout, comme je l'avais dit avant, lire des rapports, regarder des interviews et regarder des reportages, ça… On ne se sent pas utile. C'est juste… On tombe dans une petite dépris un petit peu malsaine. On écoute les gens en cours. Oui, écoutez les gens en cours. C'est pas ça. Mais du coup, sortir un petit peu la tête de l'eau, aller rencontrer des gens. Il y a beaucoup de gens qui nous disent « De toute façon, c'est foutu. On va faire ce qu'on peut et on s'en fout. » Il y a des gens qui vont être beaucoup plus optimistes pour un petit peu tous les points de vue. Et moi, ça me rend un petit peu optimiste parce que juste déjà de voir des gens heureux qui se bougent, moi, ça me suffit. Je veux juste que des gens soient heureux en se sentant utiles un petit peu vis-à-vis aux questions écologiques. Mais c'est sûr que, oui, pour reprendre un petit peu les questions des étudiants qui se bougent un petit peu plus et tout, c'est sûr, c'est génial. Il y a de beaucoup plus en plus la question des enjeux climatiques chez les étudiants. Mais après, c'est sûr qu'il faut en faire quelque chose sur le papier et ça, on a encore pas mal de temps pour réfléchir, heureusement. Mais déjà, le projet nous donne une espèce de... Je ne pense pas qu'il y ait besoin d'en avoir, mais il nous donne une espèce de légitimité pour avoir un discours sur ce sujet-là. Et moi, aussi, personnellement, ça me permettait de me dire à moi-même « Bon, maintenant, tu vas aller voir ce qui se fait vraiment plutôt que d'enchaîner tes vidéos, tes interviews etc. » Oui, oui. Je pense que... Après, c'est moins de façon à moi. Je trouve que c'est plus pertinent d'essayer de faire un truc, de se confronter, de se rendre compte, d'échouer, machin. Essayer d'aller tâter vraiment la motivation des gens parce que c'est vraiment quelque chose qui est... Oui. ... Mais il y a un truc qui est assez magnifique dans ce que vous dites là et ce que vous êtes en train de mettre en place, c'est le passage à l'action. C'est-à-dire que vous parliez, Gaëtan parlait d'immobilisme et de pessimisme et en bougeant, il se bouge, il se bouge, les gens qui se bougent, mais vous, vous bougez, vous n'avez fait que monter sur le vélo pour vous bouger. Déjà, vous avez retourné le truc en disant « On va pouvoir s'en sortir parce que localement, il y a des trucs. » Et moi, je trouve qu'il y a une super belle métaphore là. En France, on parle beaucoup, beaucoup et on se rend compte que dès qu'on arrête de parler et qu'on fait, les choses se décantent beaucoup plus facilement. Et vous l'illustrez, mais alors de façon magistrale là. C'est pour moi... Allez-y. C'est un passage à l'action où nous, en fait, on n'est pas encore engagés écologiquement. On n'a pas... On n'a pas un métier écologique. Pour l'instant, on fait un travail de recensement d'initiatives et c'est déjà génial. Nous, on se régale d'aller faire ça. Mais après, il y aura le deuxième passage à l'action. Là, nous, après le projet GTR et après un petit temps de digestion, on saura comment s'engager, on saura quoi faire. Et là, ce sera le deuxième passage à l'action qui sera aussi beaucoup intéressant. Mais avant, on avait besoin de savoir qu'est-ce qui était possible. Moi, ça me fait penser à un peu la caricature du message avant une marche pour le climat, l'appel à venir. Et où il va y avoir le contrairement de ça sert à rien, de faire la marche pour le climat ? Peut-être que ça sert à rien, mais c'est toujours ça de fait. si tu penses que ça sert à rien, l'argument qu'on peut donner, c'est le passage à l'action. Je pense que c'est un sujet vraiment, comme vous disiez, important, intéressant à débunker parce qu'il n'y a pas de bonne solution. Mais c'est ce qui manquerait, je pense, à beaucoup de gens juste pour faire le premier pas. Et après, chaque personne va faire les suivants parce qu'il saura ce qu'il lui faut plus que quelqu'un qui le fait. passer à la suite. Oui, j'avais juste une question. Est-ce que dans votre formation initiale, c'est-à-dire ingénieur, est-ce que vous avez été sensibilisé ou questionné sur ces enjeux de climat, d'énergie, etc., ou pas du tout ? Et justement, c'est par ce manque que vous avez voulu chercher des questions ? Dans la formation, nous, on a eu juste un tronc commun où on pouvait choisir entre management et il y avait aussi c'était quoi ? Je ne sais plus comment ça s'appelait. Mais portée sur l'écologie où on devait chacun créer un projet écologique, travailler dessus en lien avec notre formation. Moi, on m'a permis de pouvoir travailler sur Recyclist, du coup, pendant ce temps de travail. Mais il y a d'autres amis qui travaillaient sur des applications pour mettre en lien des jardins, de permaculture et qui veulent mettre en place. Mais donc, pour l'instant, c'est des briefs d'options qui permettent de faire des projets. Mais au-delà de ça, on ne nous parle pas, on est tous les deux dans l'électronique, globalement. On ne nous parle pas du cycle de vie des matériaux, on ne nous parle pas des choses. On est complètement déconnecté de ce qu'on utilise et de ce qu'on crée. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui manque beaucoup. Moi, c'est globalement la même chose. avec d'autres exemples. Mais souvent, ça peut être une application. Tu vois, par exemple, l'application, je veux dire, de ta formation. Donc, ça peut être une application qui t'a dit. Moi, j'ai bossé sur un robot autonome en océan qui va aller faire des mesures en océanographie pour mesurer les échanges. Bref, un truc un peu spécifique. Mais qui va venir étudier le réchauffement climatique. Donc, on pourrait dire qu'on est s'utilisé, mais ce n'est pas la formation. Ça, c'est ce qu'on en fait après. Donc, nous, c'est vraiment plutôt l'aspect, tu vois, pas forcément un manque. Enfin, si, un manque et c'est parce qu'on ne l'a pas qu'on s'y intéresse. Parce qu'on ne peut pas, on peut difficilement s'y intéresser dans le cadre de l'information à part dans les applications que tu vas en faire. Parce qu'il y a des robots qui vont agir pour l'environnement et en électronique aussi. Juste une question à ce propos, si on vous donnait la main et qu'on vous donne ce que vous voulez. Allez, on va être raisonnable. Une cinquantaine, une centaine d'heures. On vous dit, vous avez travaillé, vous êtes sensible à la question de développement durable, de responsabilité sociétale. Vous avez la main, qu'est-ce que vous feriez dans la formation ? Qu'est-ce que vous proposeriez ? Qu'est-ce qui vous semblerait utile pour les jeunes ingénieurs de réseau politique ? Je verrais bien de la sensibilisation générale, déjà, dès le début. Mais ça, ça devrait déjà être fait en amont d'une école d'ingénieurs, donc, dans le secondaire, dans le collège, dans le lycée, parler d'écologie, parler d'environnement, parler des enjeux de demain. Et après, au sein de la formation, on va parler des produits. On fait beaucoup de, nous, en robotique, en électronique, on fait beaucoup d'applications qui vont être utilisés. On ne sait pas avec quels matériaux ils sont utilisés, où proviennent les matériaux. Juste dézoomer un petit peu sur ce qu'on fait et sortir un petit peu de nos ordinateurs pour voir qu'est-ce qui se passe au-delà. Pour la, moi, je dirais, oui, la sensibilisation, mais peut-être parfois sur des sujets précis. Là, on a parlé récemment avec une diplômée en génie civil typiquement de la crise du sable, qui, c'est un sujet précis qui peut impacter la filière génie civil, je ne sais pas comment on dit, la filière du bâtiment avec le bouton, par exemple. Et donc, avoir un sujet précis comme ça et se rendre compte de l'impact et essayer de dézoomer et de se dire qu'est-ce que je peux faire, ça peut aider. Donc, c'est encore de la sensibilisation. Après, dans la formation, vraiment, tu as dit produit et moi, je pense... la sensibilisation dans un premier temps. Après, partir sur plus des projets en application, essayer de se renseigner par soi-même juste déjà, dans un premier temps, on a discuté avec des diplômés. Ça, c'est... Ouais, c'est le point que j'allais dire. C'est des exemples de gens qui ont bondi. Donc, il y a des gens qui, ce serait plus appliqué par formation et il faudrait que ça montre la vraie utilisation d'un diplôme d'ingénieur pour changer... En fait, ça serait vraiment changer les entreprises, faire évoluer la société. Donc, ce serait faire avec le système pour le coup. Et encore une fois, découpe par formation, je pense qu'il y en a qui... En génie industriel, par exemple, il va y avoir cette question du produit. Comment tu réfléchis ton produit pour qu'au lieu que ce soit un déchet, ce soit une ressource pour d'autres, bien entre les entreprises, etc. Mais si je prends les matériaux, par exemple, pour en prendre qu'un, ce serait ce que tu as dit. D'où ils proviennent ? Ils sont rentables, oui, mais est-ce qu'ils sont durables ? Oui, ton produit va être beaucoup mieux parce que tu vas utiliser ça, mais est-ce qu'il y a du sens à utiliser ce principe-là, ce principe-là ? Et pour faire le lien entre ces deux dernières idées, on a plusieurs fois eu l'exemple d'un diplômé qui était très intéressé pour venir parler en formation de son exemple, oui, mais aussi des connaissances qu'il a apprises où il s'est rendu compte que, oui, c'est bien beau son projet, mais ça a des conséquences sociales qui n'étaient pas souhaitables. Lui, il a été chargé de la politique à la suite de l'entreprise et c'était pas... il a eu ses propres problématiques. On lui disait d'inscrire qu'ils ont la possibilité d'accueillir des voitures électriques sur leur parking et d'expliquer que c'est pas vraiment le sens dans le travail. Donc ça, c'est intéressant, je pense, comme retour. Et pour le cas des matériaux, on a diplômé, je ne sais pas si vous les connaissez, monsieur et madame recyclage qui, eux, font un vrai travail sur l'utilisation des plastiques surtout, mais pas que, et qui ont presque des cours à donner sur ces sujets-là. Donc eux, ils sont spécialisés. Donc je pense qu'on peut en trouver dans un peu tous les domaines. En génie civil, par exemple, on n'a pas encore rencontré, mais une diplômée qui a lancé sa boîte déco-construction et je suis... Je ne l'ai pas rencontré, mais je suis sûr qu'une grosse partie de ce qu'elle fait aujourd'hui qui est pourtant de la construction n'a pas forcément été appris en cours, en formation. Et je pense que, du coup, ce serait très pertinent qu'elle vienne en parler et là, par contre, ce serait appliqué à une spécialité. D'accord. Donc une initiation, général, ensuite une spécialisation par filière, ponctuée de témoignages de créateurs de low-tech ou de gens qui ont vécu justement le changement dans l'ingénierie. Peut-être qu'on a du mal à... Nous, on n'est pas attachés à des... On n'a pas les solutions. On ne sait pas quelle forme ça pourrait prendre une unité d'enseignement comme vous. Mais oui, je pense que c'est un bon résumé de... Alors, il y a un autre élément qu'on a évoqué, nous, dans le dernier Polycast, justement avec Gilles Boeuf, qui était cette espèce de reconnexion au vivant, parce que lui, il est biologiste, donc on s'était dit, effectivement, il faut que les gens passent plus de temps dans la nature. Et Marianne avait appuyé ça en disant, moi, j'ai vécu, j'ai grandi à la campagne et c'est évident. Donc cet élément-là, nous, on l'intègre complètement, on n'est pas sûr de comment on peut le construire dans un enseignement dans le supérieur, mais on le sent bien. Mais il y a un autre élément que Marianne avait évoqué aussi, c'était celui de... et que je raccrocherais au RS de responsabilité sociétale, qui, c'est pas très beau, de DDRS, qu'est-ce que c'est être un citoyen ingénieur ou une citoyenne ingénieure, comment on se raccroche spirituellement, éthiquement, pas religieusement, mais éthiquement, à un truc qui fasse sens. Je sais que ça devient des questions philosophiques, et c'est exactement ma question, c'est est-ce que c'est des trucs que nous, enseignants, nous, dans les écoles, il faudrait qu'on amorce également, ou est-ce que ça, ça vient tout seul ? On le voit bien dans vos questionnements à vous, on le voit dans nos questionnements de nos propres mômes, il y a un truc qui manque qui n'est pas fait à l'école. Alors, vous allez nous dire, nous, on ne nous l'avait pas fait à nous, non plus, mais est-ce que c'est une vraie, est-ce que cette quête de sens, elle devrait être amorcée philosophiquement, sociétalement, par des témoignages, je ne sais pas quoi, des gens qui sont, je ne sais pas quoi, mais est-ce que vous pensez que ça ferait partie aussi d'un bloc d'enseignement ? Non. Ça fait penser à un truc que je voulais dire tout à l'heure, c'est que l'initiative, mais par exemple, même en école d'ingénieur, le fait d'apporter dans une formation une nouvelle étude d'enseignement, pour moi, c'est une initiative. Oui. Je trouve qu'il y a toujours l'aspect, je disais l'aspect modèle économique, il y a aussi l'aspect pédagogique. Au lieu de faire ce truc dans son coin, je suis d'accord pour dire qu'il faut cette idée de service à la société et comment tu vas communiquer pour ne pas forcément éduquer les gens parce qu'on n'a pas la bonne version, on n'a pas la vérité, mais être en échange et construire quelque chose avec tous les acteurs. Donc moi, je pense que chaque initiative doit avoir cet aspect de pédagogie. Dans le cas d'une école, c'est encore plus important. Mais après, je pense qu'en fait, ça doit venir de toute la société, comme vous le disiez. Maintenant, je pense que même à l'école primaire, il y a beaucoup plus de ces sujets-là qui sont abordés. Bon, après, dans les médias, c'est parce que ça devient l'actualité, mais je pense que c'est partout que ça doit émerger et dans l'école encore plus. Il y a d'autres trucs à dire, mais peut-être que tu veux. Non, je ne sais pas, la question de l'éthique dans les formations, on a déjà beaucoup de choses qui nous ouvrent un petit peu. Donc, je ne sais pas, ici à Grenoble, on a des semesses de sport, on a des choses, on est obligé d'aller voir des diplômés. Mais c'est sûr que c'est des choses qui doivent être un petit peu plus être pris au sérieux par les étudiants parce que souvent, en tant qu'étudiant, moi, je l'ai testé, c'est ce que je faisais. J'essayais d'avoir mes yeux techniques et tout ce qui était un petit peu extra-scolaire, donc le sport, les journées professionnelles, ça, c'était un petit peu mis de côté comme quoi c'était un peu moins important et je pense que ça doit être un peu plus recentré sur, oui, si l'éthique pour un ingénieur, c'est quand même très, très important au même titre que tout l'aspect technique. Je trouve que tout le monde a sa carte à jouer et je trouve que l'avantage de l'école pour la formation, c'est qu'elle a l'image de l'académique, de ce qui apporte de la valeur. Et donc là, je fais une petite parenthèse, mais j'ai l'impression qu'elle peut vraiment le valoriser ou le mettre en avant. Le valoriser, c'est le bon mot. Montrer que ça peut être important, pris en compte, etc. La forme, je n'ai pas d'idée précise. C'est super dur. C'est pourquoi je vous pose la question, c'est très concret pour moi. Par exemple, moi, j'ai des étudiants en électronique et ça fait plusieurs années maintenant que je leur dis mais quoi les gars, vous allez faire le 25e iPhone ? C'est ça votre vie ? C'est à ça que vous vous destinez ? Et quand je leur dis ça, un, je me pose en guide moral, deux, ce que je ne suis pas, deux, j'usurpe, pas l'autorité, mais la sagesse que leur transmettent leurs profs scientifiques pour savoir fabriquer ces téléphones et quatre, j'abîme, trois, pardon, et j'abîme potentiellement leur chance d'être embauché derrière Apple. mais en même temps, je me dis à quel moment, à qui revient cette responsabilité, à quel moment ça s'injecte, ce questionnement et est-ce qu'il faut juste un Covid pour que les gens réfléchissent ? Vous voyez ce que je veux dire ? Vous, enfin réfléchissent ou agissent, vous, vous avez mis en fait en mouvement votre recherche, Marianne est un exemple parfait de ce que je dis là, c'est-à-dire qu'elle réfléchit, elle réfléchit, elle s'est dit mais je vais faire quoi ? Comment je fais ? Et il n'y a pas un prof autour d'elle qui pourrait lui dire Marianne, c'est simple, c'est comme ça, il réfléchit à ça, il réfléchit à ça, elle est obligée de tout appiécer, etc. Jean-Louis construit justement ses enseignements, c'est pour ça qu'on vous interroge aussi, mais moi j'ai l'impression de bidouiller en tant que prof et je ne suis même pas un prof scientifique. C'est pour ça qu'on a besoin de vos retours et sur cette question, alors sur la question scientifique, je pense que par exemple Jean-Louis est très avancée sur son processus de construction de blocs d'enseignement et ça correspond exactement à ce que j'avais dit, initiation, spécialisation, vous avez rajouté témoignages et nous on a eu avec Gilles Boeuf reconnexion au vivant, c'est-à-dire aller dans la nature, mais cette question d'éthique ou de spiritualité elle est vachement dure pour nous à cerner parce qu'on n'est pas des guides moraux nous, on est juste des mecs qui sont aussi en galère que vous dans notre place, dans le monde qui arrive. Soyons clairs. Donc, on ne va pas se poser en juge. Moi, ça m'intéresse énormément parce que je pense que c'est un des plus gros impacts de ce projet-là qu'on fait, pas de ce qu'on fera plus tard, mais d'ouvrir les esprits des élèves et d'ailleurs, nous, notre solution, il ne faut pas se passer en guide moral, c'est de prendre la position de celui qui découvre et qui va venir poser des questions aux gens. mine de rien, derrière ça, on ne peut pas les questions à n'importe qui. Forcément, le discours est présenté. Donc, au final, on le fait forcément, mais en fait, tout le monde le fait. Donc, moi, je ne pense pas que ce soit problématique d'imposer ses idées puisque chacun est maître de ce qu'il en pense et d'avoir quelqu'un qui le confonte. Nous, moi, je m'occupe de l'orientation et il y a des PIP qui veulent partir dans l'aviation. Et bon, je comprends très bien qu'ils veulent partir dans l'aviation, mais j'y trouve peu de sens. Mais bon, du coup, je peux leur en toucher deux mots. Après, je répète, pour moi, vu que je pense qu'il faut profiter de la position, comme les diplômés qui disaient profiter de la position sociale de l'ingénieur, une école, elle a beaucoup de moyens et même, je dirais, ça va être presque un avantage, en fait, d'ouvrir ses élèves à réfléchir à ces questions-là. Donc, pourquoi pas, imaginez, ça peut être des idées farfelues. Les jeunes, ils ont plus d'idées qui divacent avant d'être confrontés au vrai sujet, mais on pourrait imaginer un cours de philosophie, par exemple, comme on a tous tout le monde. Exactement. Un cours d'éthique, moi, j'en ai eu en robotique, mais c'est plus sur l'intelligence artificielle. Sur l'IA, oui. Pourquoi il n'y aurait pas, si c'est un sujet d'actualité que ça fait sens en tant qu'ingénieur d'être averti sur ces questions, peut-être même que ça peut aider, vous parliez tout à l'heure, des gens qui se reconvertissent et qui, du coup, ne profitent pas de leur bagage scientifique. Si jamais ces questions-là étaient questionnées au sein d'une classe où ils ont le moyen d'échanger, plutôt que chacun se fasse sa petite bulle dans son coin, surtout dans sa chambre avec le Covid, peut-être que ça pourrait plus construire un parcours. Là, vous avez l'impression de bidouiller. Nous, on n'a pas encore rencontré ingénieurs engagés, mais ils ont, eux, du coup, ils ont un peu attaqué cette question-là. Ils ont une plateforme qui recense ces entreprises éthiques pour chercher des stages, on va dire, ils ont un accord. Alors, forcément, ça ne va pas être d'accord tout le monde. Il y en a pour qui ça ne va pas être éthique, etc. Mais c'est déjà un bon outil. Je crois qu'il y a un groupe LinkedIn aussi d'ingénieurs engagés. Et c'est qu'un exemple, en fait. Donc, je n'ai pas de solution, mais je sais que, comme je l'ai cité tout à l'heure, le partage d'expérience et l'échange entre les élèves est important. Et on a déjà, nous, en demandant à quelques diplômés des exemples de gens qui veulent venir en parler et qui sont volontaires dans cette démarche. C'est génial. Oui. Et après, bon, là, c'est vraiment, à mon avis, subjectif. Je pense que c'est le gain le plus important qu'on peut avoir au sein d'une école d'ingénieurs. En fait, je vois l'impact est tellement grand au moment où les personnes ne se sont pas décidées à se forcer dans telle ou telle carrière et sont en train de se construire. Je pense que c'est une des clés. Bien sûr, ça ne peut pas régler tous les problèmes. Et bien sûr, le fait de prendre un Covid ou d'autres catastrophes, ça va aider les gens pour ne pas le faire. Je pense que c'est une grande chance de votre position. Ok. À moins Gaëtan va y rajouter quelque chose. Moi, je pense avoir un référent dans l'école. Souvent, quand on se sent concerné par ces questions écologiques, qu'on essaie de trouver un débouché en relation avec notre cursus d'ingénieur, etc., on en parle entre étudiants, via les associations étudiantes, via des débats, via des petits trucs. On peut en parler à notre responsable de filière. Mais avoir un petit référent à qui en parler, à qui poser nos petits questionnements comme ça. Voilà. Moi, en ce moment, dans la vie, ça va comme ça. Le référent, il pourrait dire je te conseille de faire une césure. Peut-être qu'avec une césure, tu pourrais faire ci, faire cela. Ce référent, avoir un annuaire, lui aussi, des entreprises engagées, par exemple. Proposer des solutions comme ça à quelqu'un qui a de l'expérience, beaucoup d'expérience. Parce que parler entre étudiants, c'est génial, mais on n'a pas ce côté de retour d'expérience d'ingénieurs qui étaient sur le terrain et qui sont pris les murs. En fait, c'est en plus de la valorisation, ce serait l'encouragement. Moi, je ne pense pas qu'il y a un problème de mener ces étudiants à cet engagement. D'ailleurs, il y a des formations qui apparaissent maintenant qui sont très tournées vers le développement durable. Après, à voir si c'est le cœur de la formation ou un peu plus marketing. mais si on compare la formation d'ingénieur à ça, pourquoi on ne pourrait pas, en plus de valoriser, mener ces gens vers cette question ? Là, ce qui était assez marquant, typiquement, je me souviens de Marianne quand on s'est rencontré, c'était la, en disant, s'en rentrer dans un parc, il n'y avait que des STE. Pourquoi ? Parce que, sûrement, ils sont un peu plus sensibles à l'environnement. Il y avait un informatique et gestion qui disait très bien que lui, dans sa spécialité, ce n'était pas possible d'en parler. En fait, il a fallu qu'il soit diplômé pour se retrouver, enfin, un peu avant quand même, pour se retrouver à participer à ça au sein même de l'école. Alors, chez nous, à Politec Montpellier, il y a une vraie césure, effectivement. Ce n'est pas une césure, on ne devrait pas dire ça. Il y a une vraie partition entre les gens qui s'engagent, comme Marianne, donc organiquement, parce que le choix de filière fait partie d'un choix environnemental déjà, et les autres. Néanmoins, je peux vous dire qu'en microélectronique et en informatique, mais surtout en microélectronique et robotique, on a une flopée de gens qui se posent plein de questions. Et parce qu'ils sont venus à l'électronique, c'était un choix comme ça, c'est marrant de faire des robots, puis ils se disent mais je vais rajouter des merdes dans l'environnement, pourquoi faire des drones en plein stock ? Et donc, je ne suis pas sûr de vouloir faire ça. Et donc, du coup, pour le coup, à Polytech Montpellier, ils n'étaient pas là à votre rendez-vous, c'est dommage, mais si vous voulez que je vous présente des microélectroniques qui se posent des questions et qui auraient besoin du référent DDRS dont vous parlez, Jules. On a vu Tanguy, quand même, il arrive après. Et je l'ai invité, il n'a pas pu venir, il ne pouvait pas se libérer pour le polycaste aujourd'hui. Juste pour revenir sur la partition, je pense qu'en fait, on la voit parce que c'est des écoles généralistes qui mélangent les filières, je veux dire qu'ils regroupent plusieurs filières. Et je prends un exemple, moi, à Sorbonne, on a monté le club DDRS, entre guillemets, et j'étais le seul qui venait d'une filière électronique. Donc, je pense que c'est normal qu'on soit là et en fait, c'est plutôt une force parce que du coup, les élèves qui sont en partie moins sensibilisés vont avoir accès à ces sujets, entre guillemets. Il y a un truc très très fort que nous a dit Gilles Boff dans le dernier polycaste, il a dit qu'en fait, les entreprises engagées vont vouloir des ingénieurs engagés. Et donc, l'idée que vous pouvez continuer à accepter d'être formés de façon traditionnelle parce que l'industrie derrière n'embauche que des gens formés traditionnellement est en train de disparaître très rapidement et que finalement, ce sont des gens qui vont partir de côté comme ce que vous avez fait là, qui vont devenir beaucoup plus attractifs pour des boîtes qui vont avoir besoin d'amorcer leur changement. Et donc, ça, c'est aussi un argument majeur pour quelqu'un comme vous qui se cherche et qui dit « Ouais, mais du coup, je prends un risque quand même de ne pas avoir de boulot, etc. » Ce n'est pas vrai. Peut-être que votre boulot, c'est d'initier le changement dans une boîte traditionnelle qui a besoin de le faire, qui ne sait pas comment faire. Et que vous, vous avez la vision et l'envie. Je voudrais vous poser une question pour revenir dans le pragmatique maintenant. Après, je ne veux pas vous garder trop longtemps, ça fait déjà presque une heure et demie. Qu'est-ce que vous allez faire après, pragmatiquement, vous ? Il se passe quoi après le Tour de France ? Ça, c'est plus flou. C'est plus flou encore. Il y a un an. C'est surtout que moi, après le Tour de France, déjà, j'ai mon stage, dans tous les cas. Je n'ai pas trouvé encore. Mais ce sera un stage local dans une des initiatives que vous aurez rencontré ou vous allez bosser dans une entreprise vous pensez ? Je pense que ce sera dans une entreprise. Je vois difficilement, enfin, je peux trouver, mais ce peut être plus difficile de trouver dans une association de la robotique. Et je vais prendre ce temps-là pour clarifier mes idées, que ce soit professionnelle, on va dire activité professionnelle et à côté, savoir quel impact je dois avoir. On ne va pas continuer d'aller voir par des initiatives partout typiquement, mais ce travail de retour de diplômés sur les élèves, il pourrait continuer. Ensuite, à côté, moi, je trouve beaucoup de sens, en fait, à localement savoir ce qui se passe des associations. Donc, je pense que j'aurai aussi cette part-là. Et je ne sais pas du tout fixer ça pour le moment. Ce que je ferai après ce stage-là, est-ce que je continuerai dans l'industrie ? Est-ce que je pense au VIE qui me permet de partir à l'étranger, d'avoir une vraie expérience ? En tout cas, j'ai des points d'ancrage. Je ne sais pas quel domaine, je ne sais pas quel modèle, etc. Mais je sais que je préfère avoir des différences différentes. Je sais que je préférerais pouvoir rebondir typiquement ce qui est possible avec un CDD. Même si tout le monde veut un CDI, je pense qu'un CDD, ça permet de rebondir. Un VIE aussi, on va se relancer. Peut-être un plus à la formation, parce qu'on en a vu qui est des masters spécialisés à Marseille ou des formations qui élargissent un peu, que ce soit le marketing. Il y a déjà des exemples. Je ne sais pas, mais je vais sortir de ce truc de six mois de stage CDI. Ça, c'est sûr et certain. Et en parallèle, pas dans le milieu professionnel, je vais faire des projets associatifs ou personnels sur ce travail-là. Tout un programme. Gaëtan ? Et moi, du coup, là, ça va se finir mi-août, à peu près, disons. Et après, il me reste jusqu'à février pour faire un petit peu ce que je veux. Et je ne sais pas du tout ce que je veux. Donc, du coup, je vais pouvoir me balader un petit peu partout. En fait, cette césure, elle sert aussi à se compléter, nous, en tant que personnes, avant de rentrer dans l'avis active via le stage. Et donc, du coup, j'avais envie de creuser cette question écologique. Après, j'aurais envie, vu que nos stages à l'étranger ont été annulés en quatre ans, malheureusement. Pendant tout mon cours, je n'ai pas encore eu la chance de pouvoir aller à l'étranger. Donc, je vais aller me poser dans une ville à l'étranger. Je ne sais pas où, je vais sûrement y aller à vélo. Du coup, maintenant, j'ai découvert le voyage à vélo. Je vais aller vivre dans une ville à l'étranger, essayer de trouver un petit boulot pour gagner de l'argent et juste vivre à l'étranger, connaître cette expérience, savoir ce que c'est, puisque je pense que ça apporte beaucoup, ça change des personnes. On l'a vu avec les personnes que vous rencontre, on va avec un peu tout le monde. Et à côté aussi, j'ai envie de garder le petit côté technique, bidouiller des robots, travailler dans de la logothèque, faire des trucs, juste pour ne pas perdre la compétence. Parce que se relancer dans un stage au bout d'un an de césure où on a fait que de la permaculture, je pense que c'est un peu compliqué. mais ça va être un petit temps d'adaptation à faire, mais ça va bien se passer. Et votre anglais est bien? Parce que vous dites que vous voulez aller en dehors. Vous savez comment parler anglais? Vous êtes bien? Oui, je n'ai pas mon TOEIC, mais... Vous avez besoin de votre TOEIC, mec! Non, lingua-skill. Lingua-skill en Grenoble. Ok, cool. All right, all right. Mais votre anglais est bien. Oui, merci. Non, mais du coup, j'aimerais bien, je pense déjà, partir voir mon coach, qui est aux Pays-Bas, à vélo. Après, continuer à me balader, me lancer des petits défis tout pourris, en mode, je vais à l'Est et je vais voir où ça me mène. Voilà. Me perdre pendant un an. Et après, du coup, trouver un stage. Essayer de trouver un stage qui me convient bien. De toute façon, en ce moment, je change d'avis toutes les semaines. Je change d'idée toutes les semaines. c'est vraiment pour toi. Mais trouver un petit stage pour taffer après. Et j'aimerais bien ensuite continuer dans les études en faisant une dernière année dans Management pour pouvoir encore, en fait, acquérir des outils, faire du Management, du Marketing en alternance, donc avoir un pied dans l'ingénierie aussi. et pour ensuite construire la ferme de permaculture. Je dois faire une décision de ce que je veux faire dans la vie, quoi. Monter la ferme de permaculture. Monter une grande ferme. Là, on est, on a quand même, là, c'est des, au final, c'est à court terme, tout ce qu'on dit. On a toujours ce truc ingénieur, on découpe en semestres. Et par exemple, savoir où on va vivre, voilà, si on veut être dans un petit village parce qu'on trouve plus de sens ou dans une grosse ville pour changer une entreprise. C'est ça. C'est les questions qui font peur. Évidemment, on n'est pas décidé, voilà. Déjà, c'est le luxe de pouvoir se poser ces questions et de se dire, est-ce que j'ai envie, moi, je suis à Grenoble, est-ce que j'ai envie d'habiter à Grenoble ou bouger en campagne, aller à Montpellier, aller à Toulouse, alors qu'en général, quand on prend son stage en fin d'études et qu'on se fait en bêché, on n'a pas le luxe de se poser cette question et on se la pose 10 ans après. Non, mais ça, c'est génial. C'est aussi un des messages que je retiens de ce que vous nous dites aujourd'hui et j'aimerais bien que Marianne nous en parle de son point de vue, mais la COVID et tout le reste de cette période-là, ça nous a permis le questionnement et vous l'avez très bien dit, Gaëtan, vous avez dit, je change d'avis toutes les semaines, ça fait rire, Marianne, mais c'est bien et pourquoi il faudrait que vous soyez calés comme ça ? Vous avez le droit, vous êtes jeune en plus, vous avez le droit d'être curieux intellectuellement, et dire ça j'aime et j'aime ça aussi, pourquoi il faut choisir tout le temps ? Et je trouve que cette période, elle permet ce questionnement et que moi, il y a un message que je retiens de vous, outre le passage à l'action qui me plaît en tant qu'Américain, c'est l'idée de dire, je ne sais pas, je ne sais pas, donc je cherche et je trouve ça génial. Marianne, vous voulez réagir là-dessus ou pas ? Ça vous a fait marrer quand Gaëtan a dit changer d'avis toutes les semaines ? Je suis complètement d'accord, le COVID, se retrouver, sur du télétravail, à faire nos cours à distance, à rester 8h sur nos enjus, ça a été, je pense, une vraie claque pour tout le monde et de se dire à la fin de la journée, mais qu'est-ce que je fais ? Est-ce que ça m'intéresse ? Est-ce que ça me plaît ? Au final, c'est des questions que toute ma promo, je pense, est à moitié posée parce qu'il y en a énormément qui se sont dit, mais je ne veux pas faire ça, qu'est-ce que je fais là ? Qu'est-ce que j'aime ? Est-ce que je veux faire ça plus tard ? Est-ce que j'ai pas envie de faire ? Et ça a posé énormément de questions, donc oui, ça nous a permis, mais là encore, on verra plus tard, mais il faut que ce soit des questions qui ne restent pas sans réponse et c'est là où j'aimerais, j'espère que les étudiants se conserrent les bonnes questions et ce qu'on fait Gaëtan et Jules, c'est ce qu'ils font actuellement au final. Alors, je vais demander à Jean-Louis s'il y a un truc, un commentaire, une question et après, je vais demander à Gaëtan et Jules de peut-être terminer, conclure en nous disant un peu ce qu'ils diraient à la promo de Marianne et à nos autres promos. Aux autres aussi, pas que les STE. Ouais, pas que les STE qui sont déjà convaincus d'ailleurs. Exactement. Jean-Louis, tu as un truc ? Moi, en les écoutant, il y a quelque chose qui m'étonne, c'est que vous êtes l'un sur l'autre à dormir dans deux hamacs, à vous balader, à partager, le même café au lait le matin, la même tartine le soir, le même joli coucher de soleil. J'ai l'impression qu'il y a... C'est jaloux. Oui, bien sûr, c'est vrai. C'est vrai. Mais il y a assez peu de mimétisme entre vous deux. C'est-à-dire que j'ai le sentiment qu'en vous écoutant, que vous êtes sur deux lignes qui sont quand même assez séparées et puis en vous écoutant, on n'a pas vraiment l'impression que ça change. Gaëtan, d'un côté, Jules de l'autre, l'un plutôt sur le local, un peu en rupture, l'autre plutôt, j'ai l'impression, dans une continuité un peu classique de formation. est-ce que vous vous nourrissez l'un l'autre de vos... C'est ma dernière question. Est-ce que vous avez l'impression que vous avancez l'un l'autre mais aussi en vous rapprochant, en vous disant, tiens, peut-être que l'idée de mon copain n'est pas si mauvaise que ça. Est-ce que ça vous fait un peu faire des pas de côté ou en fait, pas du tout ? Vous êtes tous les deux sur deux lignes et vous avancez. Il y a un peu de tout parce qu'avec Jules, en fait, on est assez complémentaires, très différents et complémentaires. À la base, on était en PEP à Montpellier et puis, à l'époque, on avait eu cette idée-là, en fait, on s'appelait souvent parce qu'on se lançait dans une autre expérience associative parallèle qui n'a rien à voir. On a bossé ensemble sur deux mandats associatifs déjà. Et donc, du coup, on était tout le temps en lien et en fait, on se rendait compte qu'on était très complémentaires sur plein d'idées. Moi, je suis plus à divaguer, à rien prévoir pour partir. Jules, il faut que ce soit très organisé et du coup, moi, je commence à m'organiser un peu plus. Jules, c'est un peu plus allé. Donc, même sur les niveaux de personnalité, on commence à changer un petit peu, mais toujours en ayant nos lignes directrices très tracées. Et après, pour ce qui est les idées, on partage aussi. Jules est beaucoup plus engagé et se renseigne beaucoup plus sur les questions écologiques depuis plus longtemps que moi. C'est sûr. Et donc, du coup, il a... Il dit ça parce que je suis capable de sortir une news politique. Oui, c'est quand même pas mal déjà. Et moi, beaucoup moins, j'ai beaucoup moins d'exemples, d'arguments, donc je suis en train de former un petit peu tout ça. Et du coup, non, en fait, on reste pas mal sur nos deux lignes différentes. Mais en fait, tout au long du trajet, à chaque fois qu'on rencontre quelqu'un, de toute façon, on est tous les deux là en se disant, ça y est, c'est ça que je veux faire. Donc, on est tous les deux d'accord. C'est pas trop beau, les gens que vous avez rencontrés. Le fait de s'être séparés pendant un petit mois, on a tous les deux un peu maturé nos idées et là, en fait, on s'est retrouvés depuis aujourd'hui. Ça faisait un mois qu'on ne s'était pas vus et on est en train de mettre un petit peu tout ça en commun et en fait, on s'en rend compte de la podcast. moi, je savais que l'idée, à la base, c'est l'idée de Gaëtan. De partir en vélo dans la France, c'est Gaëtan. Et moi, comme il a dit, le mec va venir dire non, attends, moi, ça me sert à quelque chose, etc. C'est aussi pour ça que toi, tu te dis, allez, je vais prendre six mois en plus et faire ce que je veux. Alors moi, c'est impensable, il faut que je sache pourquoi je fais quelque chose. Mais en fait, j'ai conscience que moi, je fonctionne comme ça. J'utilise Gaëtan entre guillemets pour le côté lâcher prise. Et c'est typiquement du voyage. Je ne peux pas tout penser à l'avance, tout savoir, c'était de s'en être. Et donc là, on parle de gros trucs un peu fictifs, mais très concrètement, savoir où on va dormir, c'est grâce à Gaëtan qu'il n'y a pas de problème. Savoir faire le choix, c'est tout bête, mais le choix du non-recycliste ou le choix de tel format de vidéo. Moi, j'ai mes idées un peu fixes et je me dis, ça va impacter tout ça. Tout ça, tout ça. Là, c'est pratique. Dès que j'ai un doute, je demande à Gaëtan, il tranche. Et vu que c'est son avis que moi, je ne savais pas, ça veut dire que c'est bon. Donc ça, c'est... Ça mange bien à deux comme ça. Voilà. Moi, je reste sur ma ligne. Je sais pourquoi je pense ce que je pense et tant mieux si je n'ai pas d'accord. Et c'est un avantage que Gaëtan soit là. Et je pense que c'est un peu l'exemple, la richesse de la diversité. On sait le travail en équipe aussi. C'est ça, c'est un travail d'équipe, vous avez déjà défini vos rôles, en tout cas, vous les affinez et ça tourne, c'est le cas de le dire. Excellent. Moi, j'aimerais bien que vous vous filmiez en train de vous engueuler sur la côte au Tourmalet ou un truc comme ça. Ouais, dégage, vas-y, voilà, voilà, ça faut être intéressant ça comme vidéo. On n'arrive pas à s'engueuler parce que dès qu'on s'engueule, on prend du recul et on dit bah attends, on n'est pas bien là quand même. C'est ça. Non, mais je ne vous le souhaite pas mais c'est normal qu'il y ait des tensions de temps en temps mais après, vous allez en ressortir comme des frangins du coup. Mais c'est vrai qu'on n'est pas d'accord sur tout, ça c'est... Ah non ! C'est intéressant. Et vraiment, je pense que dans le fond, il y a beaucoup de trucs sur lesquels on n'est pas d'accord mais... Mais on l'a senti. On l'a senti, mine de rien, on voit bien, vous avez des personnalités comme Jean-Louis le disait, bien tranchées avec des avis pas différents mais effectivement on va dire des conceptions du monde et des façons d'en parler différentes et c'est vachement bien du coup, ça marche vachement bien. Moi, je voulais vous demander de nous donner un peu, encore une fois, le là complètement subjectif pour les promos enfin, tous nos élèves à Polytech Montpellier un truc que nous on ne saurait pas leur dire on les connaît bien vous ne les connaissez pas mais vous êtes eux et donc ce que vous diriez à Marianne et aux autres pour l'avenir qui se dessine devant eux et comment l'aborder. En tant qu'élève ingénieur ? Ouais, et puis en tant qu'homme en tant qu'humain enfin voilà voilà comment je réponds à ces questions-là moi voilà ce qu'il faut faire ne vous désespérez pas ou faites attention à ceci regardez cela voilà, des conseils de grands frères quoi presque ouais c'est dur moi je leur dirais de juste tout simplement tenter des trucs s'ils ont comme je disais une petite idée à la con qui reste dans leur tête et bah essaye vois où ça t'emmène et si personne t'en empêche bah continue tu verras bien où ça va si jamais ça fera un moment bah ça fera un effet rebond et tu t'investiras plus dans autre chose mais au moins tu t'auras avancé et le deuxième ce serait bah évidemment de faire des césures en fait des césures c'est génial il faut en faire même si c'est une césure de deux semaines prendre deux semaines de vacances et aller rencontrer des gens à vélo un peu partout à pied ou n'importe comment discuter avec des petites initiatives les gens sont tout le temps et partout les bras ouverts ils attendent que que juste deux petits bonhommes viennent les voir avec des sourires à des vélos et voilà il faut aller rencontrer des gens c'est comme ça qu'on avance moi je pense qu'il faut que vous fassiez un t-shirt faites des césures tes casquettes faites des césures c'est ça votre marque on fait quand même assez de propagandes déjà on parle un peu trop de césures des fois c'est vrai moi je ne sais pas je suis d'accord je pense que je dirais que souvent on se construit des idées sur ce que c'est un ingénieur parce que c'est implicite et même dans la société sur d'autres sujets alors que si jamais vous sentez quiconque sent qu'il y a une dissonance quelque part qui n'a pas envie de faire ça ou qui n'est pas à sa place là c'est un ingénieur mais même sur les sujets de son quotidien je pense qu'il faut c'est un peu cliché mais il ne faut pas qu'on te dise ce qu'il faut faire si personne n'a la vérité voilà on est tous égaux donc à un moment si tu veux faire ce que tu as envie il faut essayer et puis voilà c'est dépousu non non il y a un vrai message il y a un vrai message on vous entend Marianne ça résonne ou pas non on vous entend non non je vous dirais ce qu'ils disent les deux cyclistes ah oui just do it just do it césure je crois les leçons ah ben si si carrément mais c'est là encore une fois moi je me suis vraiment en plus conscience est-ce que la césure je peux l'intégrer dans mon projet professionnel est-ce que j'aimerais le faire pour avoir et répondre à des questions c'est Gaëtan et Jules quand j'en ai parlé avec eux au Pérou il y a une graine qui s'est plantée mais je veux dire à aucun moment je pensais que c'est vrai que si j'avais un projet que je me dis c'est vrai que je sais pas quoi faire pendant six mois est-ce que je veux faire un stage là-dedans prendre six mois de pause avant et de se dire qu'est-ce que je voudrais faire ça m'a c'est une graine après est-ce qu'elle va pousser ou pas je sais pas mais elle a été plantée et je les remercie pour ça parce que c'est pas en tout cas c'est pas via Polytech que je me suis posé cette question en tout cas est-ce que je l'intégrerais dans mon projet professionnel c'est parce que c'est normal tu vois c'est pas la faute c'est parce que de Polytech non non je dis pas que c'est leur faute mais c'est aussi je pense intéressant de discuter avec des étudiants qui font des choses différentes des autres c'est ce que vous faites au final à rencontrer des ingénieurs qui ont fait des parcours totalement différents c'est pour se poser ces questions et là encore j'invite et je le dis là on n'était que des ST à vous parler mais en fait ça aurait été bon le Covid n'a pas permis mais vous rencontrez discuter avec d'autres gens même des étudiants qui n'étaient pas initialement intéressés à venir vous voir et bien de vous entendre ça émerge des idées c'est ça que je veux dire ouais ouais voilà discuter avec les autres enfin c'est ça en fait discuter avec d'autres et avoir des idées comme ça tu vois il y a de ce sens à se faire inspirer par des gens qui sont extérieurs nous on parle il y a juste le moyen de communication de gens qu'on a rencontrés au final mais il y a aussi avec d'autres gens qui déjà en tant qu'ingénieur se rendent compte on le disait un peu tout à l'heure la chance que c'est de pouvoir faire une césure d'avoir trop peur de trouver de l'emploi quand même et ça s'en servir en fait être conforté parce que surtout pour les questions environnementales souvent ça va être de l'introspection du négatif alors qu'en fait il y a des choses à en tirer que ce soit dans ce que tu fais ou dans tes projets qui ne vont pas sauver la planète en fait tu peux trouver du sens pour toi déjà et en donner aux autres c'est ça et d'ailleurs Marianne je vais te dire parce que Tanguy n'est pas là mais il nous a dit parce que je connaissais Tanguy d'avant et que Tanguy m'a dit que toi-même tu as inspiré Tanguy sur le fait de son investissement au sein du B2 et en fait voilà nous on n'est pas des guides pour ce soir c'est juste je pense que ça prend et que c'est aussi l'intérêt de montrer dans toutes les autres je finis là-dessus parce qu'après je vais mais vu qu'on montre qu'il y a des choses qui existent partout en fait on montre aussi que c'est pour tout le monde et ça prend une forme différente pour tout le monde et donc ça nous on n'est que un autre exemple on va terminer on va terminer là-dessus à moins que Gaëtan on va y rajouter autre chose ce que j'aimerais bien que vous nous disiez avant qu'on se quitte c'est nous rappeler où on peut vous suivre alors on a du coup Facebook, Instagram LinkedIn et Youtube c'est Recycliste Recycliste21 pour Instagram et du coup vous pourrez voir en story toutes nos petites péripéties et galères qui nous arrivent surtout les beaux paysages et les couchers de soleil et sinon surtout le reste vous pourrez voir toutes les vidéos voir des interviews avec des diplômés sur justement leur réflexion sur leur parcours leur retour d'expérience et aussi découvrir les petites pépites locales comme on les appelle les lieux inspirants qu'on rencontre petit aparté pour LinkedIn c'est vraiment un relais pour les contenus un peu plus professionnels où notre image va coller à l'entreprise ou l'initiative qui va être un peu promue mais du coup c'est moins ça suit moins notre projet il y a l'aspect professionnel on va autoriser dessus et on va essayer d'aller toucher les diplômés qu'on connait les gens en tant qu'ingénieurs parce que c'est surtout ce qu'on connait sur LinkedIn et voilà le vrai coeur du projet il va être plus sur Facebook etc comme il explique très bien donc c'est noté de toute façon on le rajoutera on mettra les liens sur la page du Polycast et puis je me disais peut-être qu'on pourrait vous demander de revenir nous faire un plus court peut-être un Polycast de fin de tour pour voir si vous êtes toujours aussi content si vous avez toujours pas mal aux fesses si vous avez des sponsors si vous avez choisi des voix si vous êtes engueulé tout ça en tout cas faire un petit débrief et puis nous annoncer le début de votre film sponsorisé par le Sundance Festival ou quelque chose comme ça mais est-ce que vous accepteriez de revenir nous parler au Polycast quand vous aurez le temps quand sera terminé n'importe tout n'importe quand un tel projet si on vient en vélo et sinon on a du temps et on aura du temps et puis peut-être même ouais super ok bon en tout cas on vous remercie infiniment Jean-Louis Marianne un dernier mot non bravo à vous on va suivre vos aventures merci beaucoup ben c'est top bon ben Jules et Gaëtan merci infiniment et on vous souhaite bonne route faites plein de belles rencontres et revenez nous inspirer avec toutes ces rencontres ça marche sans faute merci beaucoup bye les gars bonne route bye bye merci beaucoup jules et Gaëtan